Eh bien bonjour les amis, on est de nouveau là pour un lobby et vous allez voir déjà du premier coup d'œil un petit changement, pas mal de changements qui vont arriver sur ce lobby, je vous les présente au fur et à mesure, comme d'habitude. Vous avez des questions ? J'ai des réponses ? Et le but du jeu c'est que vous posez des questions et cette vidéo se terminera quand vos questions auront FF, j'aurai FF ou toi à la maison tu auras FF et tu regarderas cette vidéo en deux fois. Et arrêtez de me prendre au mot parce que vous allez finir par me faire FF à la question, il y en a vraiment beaucoup. Pour ceux que ça intéresse si vous voulez poser une question, j'ai mis là directement en question numéro 1 les changements de manière à pouvoir le faire, il y a un commentaire à la question sur cette vidéo qui permet de poser une question et il y a un chaîne à la question dans mon Discord. On va les chercher principalement ici même si on prend un maximum de questions et je ne me refuse pas le fait de prendre des questions ailleurs ou d'en mettre ailleurs si je les trouve intéressantes. Sur la base de la suite, vous avez donc la première question de Riot Patchnote. Bonjour les larivas, j'adore le temps que tu passes à améliorer tes vidéos donc je mets le patchnote ici pour que tu n'oublies pas de le dire. Merci. Désormais vous avez le numéro de la question en bas à droite et accessoirement un record à 30 à vous de jouer. Et vos questions peuvent être 50% plus longues avant parce qu'avant je ne pouvais pas les lire donc je les ai ragrandies. Vous voyez normalement l'interface est plus grande et il y a plus de lignes à disposition. Grosso modo avant vous, vous aviez une limite à 400 caractères, quelque chose comme ça. Ce qui m'oblige à retaper la moitié de vos questions pour qu'elles soient lisibles, chose que je ne faisais pas par manque de temps. Et là elles sont à 650 ce qui m'oblige à retaper un bon 20% de vos questions mais ça peut éventuellement se faire. Et quand je retape, j'essaye de garder les questions, changer la forme et enlever un peu le fluff pour garder l'essentiel de la question. Et bien entendu, un patchnote, c'est moi. Et une autre chose que vous n'avez pas vue, c'est que j'ai fait des améliorations sur cette vidéo de manière à ce que quand j'amène mon super nouvel écran, vous avez désormais ce qui va avec un fond digne de ce nom et quelque chose d'un peu plus agréable. J'espère que ça vous plaira mais moi en tout cas je me suis beaucoup marreille. Et pour vous donner une information sur la longueur de cette vidéo, parce que celle-là, je la sens, elle va être longue. Je suis éclairé par ma fenêtre. On est... il est 19h au moment où je tente cette vidéo. Voyons voir si mes lampes vont prendre le relais avant que je termine. Donc, une fois qu'on a dit toutes ces bêtises. Question 1. Don Arcane, salut ! Dans les questions basiques, as-tu des datas ou explications de comment marche le MMR, comment il monte, descend selon la duo queue, le modifie, etc. Je crois que j'ai ça. J'ai vu un bouquin il y a longtemps qui s'appelle le Hello. Boostez votre Hello. Exactement. Et je pense qu'il va te plaire. Ce sont des livres d'échecs. Le MMR, en échec, il est parfait, je crois. Ce qu'il n'y a pas d'idée, c'est que vous avez un classement et vous classez tout par rapport à votre Hello. Hello égale MMR. Donc si tu veux des informations, c'est renseigné sur les échecs. C'est plutôt intéressant. Pour ce qui est de comment fonctionne le MMR, comment est-ce qu'il est influencé par le fait d'avoir plusieurs fils, ce genre de choses-là. Non, Riot est extrêmement jaloux de ce genre d'infos. Et à juste titre, parce que les manipulations de MMR en allant en Turquie, ce genre de choses-là, ça se fait par les joueurs master qui cherchent à gagner 300 LP pour dire bonjour, j'ai un gros Hello. Moi, ça ne m'intéresse pas et je considère que c'est quasiment de la triche. Parce que justement, le but du jeu, c'est d'avoir un MMR aussi intéressant que possible pour avoir des matchs intéressants à jouer. Moi, je suis partisan du dodge quand les parties ne seront pas intéressantes à jouer. Quand les gens s'insultent et passent plus de temps à taper dans le chat qu'à jouer, ce n'est pas une partie intéressante. Donc manipuler son MMR, c'est moche. Et donc, je n'ai absolument aucune info de comment ça fonctionne. La seule chose que je sais, c'est que l'algorithme matchmaking, parce que le MMR, c'est matchmaking ranking, va essayer de mettre les équipes de MMR similaires. Et dans certains cas, quand tu es en duo queue avec quelqu'un de ton niveau, ça va être plus facile de trouver un MMR similaire que si tu es en duo queue avec quelqu'un qui a un écart de niveau important. Parce que Riot doit trouver exactement la même paire. Et c'est un peu plus compliqué. Et donc, de temps en temps, tu peux avoir des écarts de MMR à ce niveau-là. La duo queue, ça peut influencer ton MMR. Voilà, ici, alors, pas forcément à ton avantage. La flex, typiquement, c'est ce genre de choses-là aussi. Alors moi, je traîne au diamant master. Ça dépend quand je joue, quand je ne joue pas, ce genre de choses-là. Mais j'ai des amis qui sont plutôt silver, gold, platine. Je dois vous assurer que, pour mettre un master en flex ou équivalent, moi, j'ai tendance à attirer un diamant, si ce n'est deux. Et, soyons clairs, un D2-D3, je peux ne pas le battre aussi vite que possible, pendant que l'autre D2-D3 fait l'effet, ça déplatine. Ou alors, il y a un seul master et il a 500 LP, injouable. Ça, c'est l'effet. Plus tu as un matchmaking avec un tas de gens, plus tu vas avoir un effet sur l'écartement des MMR que tu vas croiser. Donc, le MMR peut être largement en ta faveur ou largement en ta défaveur. Et il faut apprendre à faire avec. Mais sinon, je n'ai pas plus d'informations. Je suis désolé, c'est caché. Question suivante, de la part de Charles. Très beau pseudo, très facile à lire. Question pour le lobby. Est-ce qu'il serait possible de faire une tier de duolane au bot ? Je pense que faire une tier liste d'un ADC et d'un autre ADC fait peu de sens si on ne regarde pas le support avec. Alors, je peux vérifier normalement très vite. Parce que ça, c'est intéressant sur l'Holalytics. Je crois que l'Holalytics fait ça. Il a ce qu'il appelle le Synergy Delta. Qui te permet de donner les personnages qui vont gagner avec toi. Alors, typiquement, tu as Léona. Quand tu joues avec quelqu'un, quel est ton win rate ? Et c'est le même concept que les match-ups. C'est en moyenne. Par rapport à tous les autres champions qui jouent avec toi, est-ce que ce champion gagne plus ou gagne moins ? Je n'ai pas regardé ces datas en particulier. Mais, effectivement, quand tu es un support, là, je suis sur une Léona, une synergie avec un ADC peut se faire. Et je pourrais potentiellement dire, je prends pour chaque duo la synergie maximale qui est jouée. Typiquement, ici, la question, c'est est-ce que je prends Miss Fortune ou est-ce que je prends Twitch ? Et je vais chercher, pour chaque ADC, quels sont les 2-3 meilleurs duos ? Pour chaque support, quels sont les 2-3 meilleurs ADC ? Normalement, c'est les mêmes. Et je me retrouve avec une cinquantaine de champions que je peux rank. Ça serait intéressant. Pour être tout à fait franc, le problème que je rencontre avec ça, c'est qu'à l'heure actuelle, il faudrait que je change toute la manière de présenter. Mais c'est une idée. Et personnellement, je préfère fonctionner non pas au duo, mais à l'ADC seul, parce qu'en solo queue, tu vas rarement jouer en duo queue. Ou alors, tu joues en duo queue avec tes mates, mais tu ne vas jamais être coincé sur le même duo. Typiquement, Nila Tariq, Miss Fortune MF, Kogmo Lulu, ce sont des choses qui sont terribles. Kogmo, si tu le mets avec... Alors, on va aller voir, parce que justement, je parle toujours de Kogmo en solo, en isolation. Ça fait partie des champions où justement, l'isolation, c'est terrible. Et d'ailleurs, les nerfs n'ont pas joué, les gars. Le 2-3 de Kogmo a quasiment été divisé par 2 et il n'a pas été touché par les nerfs. C'est un champion honnit, ce n'est pas un champion de l'âme dure déchue. Donc, ça a été dommage. Mais si tu vas chercher la synergie ici, tu peux aller chercher good, bad synergie, si tu veux. Tu peux remarquer qu'il y a des synergies où Kogmo fonctionne mieux. Mais globalement, tu as le problème qui est les combos que tu obtiens. Kogmo, c'est un champion assez joué qui a tendance à attirer des Lulu. Et Lulu, c'est un bon combo. La question que je fais, c'est est-ce que je parle des duos ? Parce que je parle du duo le plus optimal selon ces stats-là. Qui va être assez frontuleux parce que quand tu cherches de duos, tu cherches des synergies. Pas l'efficacité. Je pourrais éventuellement trouver des synergies un peu bizarres. Mais effectivement, quand tu regardes un Swain bien pique dans un Kogmo, Swain offre énormément d'espace au Kogmo. Et Kogmo n'a pas besoin d'être protégé. On gère le Swain. Si quelqu'un est attrapé par Swain, Kogmo balance sa bave et il ne peut plus s'enfuir de Swain. Pendant ce temps-là, il y a Kogmo qui peut le tuer. Il y a ce genre de synergie que tu peux voir qui est intéressant à faire ADC par ADC. Mais en général, je ne vais pas trop en parler. Parce que ici, tu as Lulu. Moi, j'aimerais bien voir ce qui se passe si tu rajoutes Milio. Que Kogmo, Milio, je suis absolument certain que ça fonctionne aussi. Tu as une synergie négative techniquement. Alors que bon, c'est tout ce que ça peut faire. Et j'ai du mal à générer une tier liste comme ça parce qu'au traitement des données, je suis obligé d'aller regarder un tout petit peu sur est-ce que je prends les pics communs ? Je pourrais dire, en fait, je vais chercher les commandes teammates et je pourrais dire, en fait, je prends les cinq premiers. C'est mes duos pour les ADC et ensuite, je compare les duoling comme ça. Après, je vais chercher les supports qui n'ont pas d'ADC et je continue à faire ce travail-là. Le truc, c'est que récupérer ces données-là, c'est super dur parce que je récupérais ces données-là, c'est grosso modo dans le code, c'est caché et moi, j'utilise les données de l'Onalytics en transparence. Il n'y a pas de problème. Je vais les récupérer plutôt dans les counters. C'est ces données-là que j'utilise principalement et elles sont disponibles. Quand l'Onalytics aura une API, peut-être que je réfléchirai à ce genre de choses-là en espérant que ça vous donne des infos sur comment je travaille et aussi pourquoi je ne fais pas ce genre de contenu même si je suis d'accord avec toi, ça pourrait être assez sympathique. Le douanier Médoc. C'est un nom de bouteille de vin. Pourquoi quand tu présentes un bill, il n'y a pas un conseil sur quel champion ban, peu importe la lane, un hard counter vraiment visible en termes de match-up par game et pas par lane ? C'est quelque chose que je pourrais faire mais qui n'est pas évident à trouver. Grosso modo, les hard counter dans la catégorie, moi, je considère les champions dans trois catégories. il y a les match-up qui sont jouables, favorables, défavorables, il y a des match-up qui sont des hard counter, tu n'as pas le droit de jouer. Et il y a des match-up qui sont must ban. Typiquement, le must ban, ça va être un champion que tu crois souvent dans lequel tu as un match-up défavorable où tu n'as pas beaucoup d'expression. Moi, je joue Garen, j'ai des match-up qui sont injouables, c'est la plupart des AD carry. Mais les AD carry, quand je les surprends, je les tue. Et j'ai Camille qui est le counter de Garen parce qu'en fait, Camille, si elle joue bien, il n'y a pas d'interaction favorable pour Garen, tu peux éventuellement chercher à la tuer au level 6, ce genre de choses-là, mais si tu ne gagnes pas le all-in, full life, full life, et que tu prends un gant, Camille va te rouler dessus toute la game à haute vitesse. Quand je joue Garen, je blind pick Camille parce que Camille, c'est une game sur 20 et une game sur 10 en fonction de ce que je croise. Surtout si j'ai le first pick Garen parce que je me retrouve non pas à jouer juste contre Camille, mais à attirer des Camille. Donc moi, je vais l'avoir un peu plus souvent que son pick rate. Donc je la banne. Les picks qui sont véritablement injouables et où ça dépend de mes junglers, ça va être des picks à dodge en général. Les veines, il faut que je les dodge. C'est super rare. Ça m'arrive. Une game sur 1000, mais quand il y a une veine, je vais arranger toute la game parce qu'elle va m'auto, je ne peux pas l'attraper. I'm condemned, je suis mort. Et mon jungler, bien entendu, à ce moment-là, c'est, je ne sais pas, un truc qui ne peut pas gank. Je ne joue pas la game. Je ne donne pas ce genre d'informations-là parce que ça dépend déjà de vous, comment vous vous sentez dans vos match-up. Je joue la plupart des counter de Atrox. Atrox, je déteste jouer contre. J'ai trouvé un match-up récemment qui marche, c'est Nasus contre Atrox. Nasus n'a pas spécialement un bon match-up contre Atrox, mais moi, ça dépend des gens. Ça dépend de ton niveau, ça dépend d'un tas de choses comme ça. Si je faisais des vidéos où j'avais des informations sur les counter ou sur les match-up, chose auxquelles je réfléchis, je ferais plutôt un peu plus généraliste sur j'essaierais de te fournir lui te matraque en lane mais tu te matrapes dans la game et là, tu vas avoir des mouse-bans qui sont différents en fonction de quel est ton style de jeu. Si tu es quelqu'un qui attend et qui joue en late game, quelqu'un qui te matraque en lane n'est pas très grave. Si à l'inverse, tu es quelqu'un qui joue l'early game mais qui est nul derrière, quelqu'un qui te matraque en lane, c'est plus grave. Pour vous donner des infos et pas spécialement sur de dogmatique en disant ça tu bannes. Sur Karen, je peux y arriver. Sur Yorick, typiquement, je l'ai joué, je peux vous dire que Irelia, Yasuo, non. Mais c'est sur les champions que je joue et c'est à l'usage. Ça dépend de plein de choses. Pour ça, je ne le fais pas. Question suivante de notre ami Yatic. LOL est un et le meilleur MOBA sur le marché. Smythe 2, 2 à 2, près des Césars, Parangon. Alors HOTS, ce n'est pas Earth of the Swarm, c'est l'extension de Starcraft 2, donc c'est Heroes of the Storm. Je l'ai eu. De Storm, il n'y a pas de S à quoi. Soit ! Mais pourquoi ? Quels sont les points qui le différencient autant des autres ? C'est quelque chose d'assez vaste et d'assez facile. Quand tu peux comparer League of Legends à Dota 2, parce que Dota, c'est l'ancêtre de MOBA, c'est un mode de Warcraft sur lequel tu te retrouves à défendre l'ancien. Defense of the Ancient. Et Dota 2, c'est les gens qui sont partis chez Valve pour faire ce mode de jeu et League of Legends, c'est les autres, je crois. Il faudrait faire une histoire un peu plus grosse, mais c'est les deux MOBA originaux, entre guillemets. Une fois que tu as passé Blizzard avant qu'ils mettent les clous, ce qui fait que tu ne possèdes rien dès que tu fais un mode. Dota 2 est un jeu qui est infiniment plus complexe et plus joli que League of Legends pendant un moment. Le truc qu'il avait, c'est qu'à être trop complexe, il a eu une communauté qui était surprenamment plus toxique. League of Legends, c'est de la toxicité générale, Dota, c'était de la toxicité anti-noob, de ce que j'ai cru comprendre. Et résultat des courses, tu ne joues pas du tout, ce n'est pas du tout les mêmes jeux. Et il y en a un qui est moins facile d'accès que l'autre. Et en général, quand tu crées des jeux qui sont moins faciles d'accès, tu as des communautés un peu plus niches. Typiquement, est-ce que vous jouez à des jeux de stratégie en temps réel, des RTS ? Non. Les jeux de stratégie en temps réel, ils ont donné énormément de sous-genres. Typiquement, vous avez les MOBA qui arrivent, vous avez le Tower Defense, enfin Warcraft 3, et sorti de Warcraft 3 les Tower Defense et les MOBA. Mais en soi, ça demande un APM de dingue, une connaissance de jeu intéressante, une connaissance tactique et une exécution qui est parfaite. Moi, il faut savoir que sur StarCraft, je n'étais pas très très bon parce que je cliquais lentement. Sur League of Legends, cliquer lentement n'est pas grave. Sur StarCraft, c'est obligatoire au bout d'un moment de cliquer vite. Sur League of Legends, tu peux monter Master, tu peux monter GM avec un taux de clics qui n'est pas incroyable. Alors, tu ne joueras pas les mêmes champions, mais ça marche. Dans StarCraft, c'est un peu compliqué. Résultat des courses, Dota, il se retrouvait avec ça. Il y a eu aussi une bataille entre Dota et League of Legends sur l'eSport, sachant que League of Legends, visiblement, comparé à Dota, ça se regarde un peu mieux. Alors ça, c'est à l'usage et ce que vous connaissez, mais il y a beaucoup de gens qui ont accroché à LoL et pas à Dota alors que sur Rumble, il a fallu mourir, alors que globalement, vous vous retrouvez avec un jeu qui est un peu plus compliqué à ce niveau-là. Et ensuite, une fois que vous avez les jeux qui sont dans le format le plus simple, les gens ont essayé de créer des spin-offs et de voir s'il n'y avait pas un spin-off qui marchait mieux. Typiquement, vous avez tous les jeux de survie à la DayZ, à la Fortnite, ce genre de choses-là qui sont sorties et Fortnite a fini par créer... Alors, pour le coup, j'ai payé le jeu parce que moi, ce qui m'intéressait c'était le mode PVE. Ils ont créé un super système de loup qui était hyper mal implémenté dans le jeu de base mais qui, quand vous le mettiez en random, cliquez, vous aviez un Battle Royale qui était fun. Et Fortnite s'est imposé sur les Battle Royale comme ça. Il y en a qui ont essayé de faire ça. Smite, League of Legends en 3D avec des mécaniques un peu différentes, c'est sympa. Le souci de la 3D, c'est qu'en termes de déplacement, ça peut être vite un peu clunky. Et c'est ce que je trouve à Smite. Résultat, c'est un peu moins facile à jouer. Et la vue d'en haut te donne une vision tactique un peu plus intéressante. T'es pas sur un FPS MOBA. Et, d'autant, Smite a un peu le mix. Résultat des courses, il n'y a personne qui a vraiment trouvé un meilleur modèle que League of Legends. League of Legends est resté free to play. Ce qui l'aide pas mal pour attirer les joueurs parce que dans les MOBA tu veux des joueurs. Et League of Legends a mis l'eSport. League of Legends a supporté sa scène eSport et a supporté en termes d'écosystème. Dota, c'était tu gagnes l'international, t'es riche, sinon au revoir. Du coup, t'as pas de scène eSport régulière ou autre et les scènes eSport sont intéressantes pour faire la pub du jeu. Je pense que League of Legends réussit parce qu'il crée un effet de masse, qu'il crée un jeu qui est incroyablement bien équilibré malgré tout et capable d'être joué par tous au plus grand nombre. Oui, on n'aime pas Yumi, oui, Garen c'est trop facile et trop fort à haut niveau mais c'est bien pour les joueurs un peu plus bas aussi. Et vous avez une combinaison gagnante qui reste, je pense, et c'est pour ça que je me suis lancé aussi dans League of Legends, que c'est le jeu qui va ressembler à WoW dans les MOBA. League of Legends fermera peut-être avant Dota 2 mais il va rester beaucoup plus longtemps dedans. Ça ne veut pas dire et c'est comme pour WoW qu'il n'y a pas d'autres jeux dans le même genre qui vont survivre. Smite, Dota 2 en font partie. Heroes of the Storm c'est plus Blizzard qui a essayé de faire des jeux et qui se sont plantés sur leur e-sport et sur leur scène e-sport. Ils ont sorti des bons jeux Blizzard mais ça n'a pas fonctionné. Résultat, LoL est premier pour différents points. LoL et Dota ne sont pas les mêmes jeux parce qu'il n'y a pas les mêmes mécaniques même s'ils sont très proches en tant que tels dans la manière dont ils fonctionnent. Et les mécaniques additionnelles d'autres jeux n'ont pas vraiment pris un niveau de perfection auquel est arrivé LoL pour le public. Et accessoirement, LoL, ils ont un truc qui les rend meilleurs que tout le monde maintenant, c'est l'aspect audiovisuel. Avant, c'était le jeu. Maintenant, il y a Arkane, il y a les skins, il y a les musiques. Franchement, quand tu écoutes KDA, moi j'ai mon skin d'Harry KDA, quand je les roll dans mon inventaire X-Tech, j'ai dit, j'ai Harry KDA, résultat, j'ai le chroma qui va avec et résultat, à chaque fois que je suis en Aram et que je joue Harry, je les joue et j'aime bien. KDA, rien d'autre. Je ne peux pas dire, je déteste Akali mais tous ces skins sont incroyables. C'est pour ça que l'on est mieux. Dota, je dois avouer que quand je vois les skins, et c'est, je pense, tout ce genre de combinaison qui fait que League of Legends ça surperforme un peu plus. Mais c'est très bizarre et ça mériterait une vidéo qui fait une heure avec du travail dessus pour expliquer correctement quels sont les potentiels effets. Je pense qu'il y a des gens qui s'y sont mis en anglais. Question suivante de Smidok. Bonsoir les Larriva. Comment tu sais que je tourne le soir ? Est-ce que tu penses que dans tes vidéos de build implémenter une partie parlant des bons mauvais match-up du champion serait quelque chose d'intéressant ? Je me dis que ça pourrait être une information statistique intéressante à avoir en plus. Merci pour tes vidéos qui sont super comme d'hab. PS2. Un petit guide Azir là, ça ne serait pas beau ? Je crois que j'ai déjà répondu à Azir. Le problème d'Azir c'est que je n'en parle pas parce que j'adore le champion mais qu'il n'est pas jouable pour les gens avec les douanes en mots. C'est pour ça qu'il est toujours et pour ce qui est des match-up c'est quelque chose que je réfléchis mais vu la manière dont je fais mes guides et le temps que ça me prend je ne peux pour le moment pas rajouter des match-up parce que j'ai une idée qui marche. Grosso modo je vais pouvoir vous la présenter tout de suite parce que ça n'est qu'une idée. Si vous prenez les match-up dans l'Holalytics qui sont les sites que j'aime bien utiliser et j'en cherche vous avez les match-up vous avez un des calculs de Delta que je vous présente pour mes tier lists qui sont assez intéressantes. Le problème de ça c'est que ça vous donne principalement une idée de votre performance par rapport aux autres champions qui jouent le match-up qui est assez sympathique ce qui dépend des patchs mais qui donne vraiment c'est vraiment une stat qui est sympa et il n'y a que ce site qui l'a. C'est pour ça que je l'utilise pour mes tier lists parce que je trouve que quand on gère les match-up on peut trouver des champions qui sont haut en tiers juste parce qu'ils ont des match-up agréables en permanence ou des gens qui jouent bien et ça c'est assez intéressant parce que déjà ça permet de faire des analyses. Vous avez aussi l'option d'aller sur d'autres sites et souvent ils ont des versions match-up. Si je vais chercher au PGG et d'ailleurs on va aller voir Azir tiens pour faire plaisir mon vieux. Allez ! Vous avez Azir et tu as les counters. Déjà moi le truc c'est que j'ai besoin de réfléchir à deux choses. Est-ce que je peux faire je peux récupérer ces données pour vous les présenter facilement par champion parce que là si je vous présente juste le site bon c'est joli mais dans une vidéo tu vois bien que j'aurais du mal à le rendre ça très joli. L'autre chose c'est que j'ai pour les match-up je pense que c'est bien d'agréger un peu. Sur au PGG ce qui est génial c'est toutes ces infos de first hour kill gagner sa lane le pick rate en lane ok est-ce que c'est présent pas et le ban rate ça c'est pas très intéressant. Le first hour kill c'est cool le key kill en premier en moyenne c'est cool ce genre de choses là si j'avais un site qui me permet d'avoir ce genre de choses là je le prends typiquement si je vais chercher dans les match-up d'Azir pour alors c'est you.gg j'avais ça aussi sur champion.gg lui il va me donner l'information des gold à 15 minutes de l'xp à 15 minutes des kills à 15 minutes et des cs à 15 minutes c'est nul pour la jungle parce que gros c'est dans les faits c'est pas si nul pour la jungle parce que quand même les cs t'as les monstres de la jungle en plus t'as les monstres de la jungle et t'as l'xp les golds et les kills donc tu peux faire quelque chose c'est quand même un peu particulier mais pour les lanes ça marche bien parce que t'as les golds l'xp et les kills grosso modo si tu regardes juste les kills tu vas voir les champions qui vont te kill et si tu as des informations sur les golds et l'xp en permanence tu peux dire en fait c'est un champion où je le domine en lane mais il a la pression de kill sur moi ce qui est une information intéressante dans les match-up dire il a la pression de kill mais de temps en temps tu te retrouves avec des match-up bonjour je joue azir j'ai une pression de kill négative sur vladimir mais je gagne à peu près la même quantité de game sachant que azir actuellement en termes de win rate c'est 47% c'est à dire que quand tu as un match-up où t'es à 50% t'as l'avance t'as un match-up favorable mais pas en lane vladimir il va t'imploser en lane ça veut dire une chose c'est que t'as juste à survivre à la lane et ton objectif c'est d'être even en lane j'aime bien ce genre de stats parce que ça me permet de donner très facilement basé sur ce que tu peux voir sur les chiffres des informations en masse sur un champion et ça je trouve que ça serait quelque chose d'intéressant il faudrait que je réussisse aussi à l'automatiser pour que tous les champions aient plus ou moins ça de manière à pouvoir vous donner un outil qui soit un peu géré pour ce genre de choses là ça c'est ce sur quoi je travaille alors ça va mettre du temps à venir parce que là il y a il y a un peu de boulot et que accessoirement je vous passerai les détails mais à l'heure actuelle je suis plutôt en train de réfléchir à ce que je propose pour mes patréons et à ce que je vous propose pour les tier list je suis pas spécialement en train d'améliorer mes guides parce que je fais des faces il y a des vidéos qui prennent des améliorations celle là et d'autres qui sont un peu en stand by de manière à ce que vous ayez tout mais c'est quelque chose auquel je réfléchis si ça peut répondre à ta question Saturne enchanté c'était loin je me posais deux petites questions et une plus complexe alors j'ai comme ton message était assez pavé César raccourcis un peu deux trois trucs et notamment dès que tu mettais première question deuxième question et je lui ai mis le numéro pour voir s'il y avait que trois questions dans la question parce que il me semblait 1 est-ce que tu es vraiment physicien il disait parce que t'en parles de temps en temps mais j'ai presque ça oui je suis docteur en physique oui oui donc je suis vraiment physicien je suis docteur en physique sur les neutrinos Saturne donc techniquement si tu veux les neutrinos c'est plutôt ce qui sort du soleil que de Saturne et ce qui a tendance à traverser Saturne et le planète Terre sans rien se poser 2 est-ce que tu travailles seul ou avec une équipe la réponse à cette question est je travaille déjà avec une équipe alors il n'y a personne qui se paye à l'heure actuelle je paye ma monteuse mais pas au niveau qu'elle a un salaire et moi je ne me paye pas je n'ai pas le SMIC à l'heure actuelle avec mes infos sur Youtube c'est pour ça d'ailleurs que je suis en train de travailler sur qu'est-ce que je fais l'année prochaine les sponsors ce genre de choses là parce qu'à un moment donné si je veux le faire pendant longtemps il va falloir payer les factures parce que malheureusement ma banque n'accepte pas encore les likes c'est terrible mais bon c'est comme ça est-ce que tu aimerais travailler avec une équipe oui je continue à travailler avec une équipe et à terme je vais continuer à l'agrandir ou tout du moins à m'assurer qu'il y ait plus de gens qui puissent faire des choses la véritable question c'est où est-ce que je mets l'équipe et mon temps souvent ça sera juste beaucoup plus faire de préparation à ma place de manière à ce que je me concentre sur vous transmettre les datas et faire de l'éducation plutôt que juste remplir des tableurs chose qui beaucoup de gens peuvent faire et notamment il y a des gens qui font de l'analyse et qui sont plutôt pas mauvais en analyse qui m'aident là-dessus 4 la plus complexe est-ce qu'il est préférable selon toi d'apprendre et d'intérioriser les strates les règles les choses à régler etc de ton élo est-ce que tu veux apprendre ce qu'un bronze doit faire pour passer à silver ou est-ce qu'il est plus judicieux d'essayer d'apprendre les strates du haut niveau comme les bonnes gestions de waves la bonne rotation etc League of Legends est un jeu sur lequel j'ai une théorie sur mon discord que j'ai mis comme ça où tu vas apprendre par cercle il y a tout ce qu'il y a à savoir dans le jeu il y a tout ce que tu sais et ce que tu sais en général c'est inférieur à ce qu'il y a à savoir il y a tout ce que tu sais reconnaître quand on te laisse le temps typiquement en review je dis ah tiens toi je connais mais en game je l'ai pas vu et ensuite c'est ce que t'arrives à voir en game et ensuite c'est ce que t'arrives à exécuter et League of Legends n'est pas tant que tu coches des cases en disant si je sais ça je sais ça je suis minimum bronze que t'as tous ces barres un peu ou ces cercles concentriques si tu regardes t'as le cercle de connaissances le cercle de ce qu'il y a à savoir le cercle de ce que tu sais le cercle de ce que tu sais reconnaître le cercle de ce que tu sais voir en game le cercle que tu sais agir ou comment trouver la solution et ce que tu sais faire en général c'est pas grand même pour les bons joueurs que lol c'est un jeu vraiment très vaste tu dis non moi j'ai des gros cercles sur les 5 lanes dans toutes les métas non sur tous les champions il y a ce genre de choses là et les joueurs vont se spécialiser déjà dans leur zone c'est à dire ils vont avoir des cercles qui sont plutôt top plutôt jungle plutôt mid plutôt ADC plutôt dans leur champion et il y a les connaissances générales de League of Legends et ça va monter au fur et à mesure typiquement il y a des joueurs qui alors je vois alors j'ai coaché un bronze 4 qui se retrouvait à poule parfaitement dans la jungle tous ses camps il y a la moitié des camps de la jungle il époule parfaitement il est au bon endroit il est pas agoncable ce genre de choses là c'est génial à côté de ça en jungle il oublie son brouilleur quand même un peu important pour la jungle résultat des courses League of Legends c'est un jeu où t'as pas passé de bronze à silver même s'il y a des choses qui sont à peu près classiques genre typiquement à partir de goal les gens savent farmer parfaitement si on leur laisse parfaitement le temps et qu'on leur envoie correctement les waves ça c'est le niveau mais il y a vraiment un tas de choses à apprendre au fur et à mesure et dans League of Legends la plupart des gens c'est reconnaître la situation et savoir quoi faire et ça ça se travaille au fur et à mesure le spacing c'est quelque chose qui s'améliore avec le temps un bronze il va rentrer dans la zone de danger de n'importe quel champion sans se poser trop la question et il prend Bagdad si l'autre il sait reconnaître qu'il est rentré dans sa zone de danger il fait des dégâts résultat quand tu montes si tu veux passer de silver à gold il faut essayer de regarder si t'es au silver et que tu viens d'entrer en gold pour sortir de ton elo il faut regarder ce que font mal les gold et essayer d'agir là dessus donc toi en tant que gold et les autres à côté en tant que gold et accessoirement il faut commencer à regarder ce que font bien et ce que ne font pas bien les gold par rapport au elo de dessus donc les platines mais il ne faut pas se dire qu'il y a des choses à apprendre pour passer de bronze à silver des choses de silver à gold ou ce genre de choses là on a tendance à dire qu'on a compris le jeu en diamant alors c'est un peu différent parce que c'est un peu frauduleux mais en diamant tu commences à enfin t'as des gens ils savent correctement utiliser leur sort ils ont une idée de comment faire et après il faut éliminer les erreurs et vraiment comprendre le jeu et le travail que je fais moi c'est éliminer mes erreurs éliminer mes erreurs et apprendre les fondamentaux et les avoir parfaits parce qu'on est au niveau où je peux avoir 2-3 trucs où genre techniquement je suis parfait avec mon cerveau et là c'est apprendre la gestion de wave la rotation la gestion de wave et la rotation c'est des choses qu'il faut apprendre pour pouvoir agir dessus typiquement ce que je monte à un bronze c'est voici comment vont fonctionner les waves comme ça quand toi tu te poses la question de je dois push je dois freeze où est-ce que je dois mettre ma wave tu peux et en fonction de la vitesse à laquelle tu le fais la fréquence à laquelle tu le fais si tu le fais sur toutes les waves si tu le fais sur toutes les waves quand elles arrivent si tu le fais sur toutes les waves avant qu'elles arrivent si t'as 2 waves d'avance si t'es en train de réfléchir à bonjour en fait moi je joue sur mes timings d'items le but du jeu c'est si je farme correctement alors je gagne 250 goals sur les 2 prochaines waves j'ai un canon à la suivante ce qui fait dire que je vais pouvoir faire back à mon timing pile poil ce qui veut dire que j'ai pas le droit de fight parce que si je sécurise ces 3 waves là je l'éclate au suivant parce que lui il a pas son timing ça c'est les choses que tu vas voir de silver, gold, platine et qui vont améliorer là je te donne des réflexions qui sont plutôt j'aime où ils ont poussé le truc jusqu'au bout un silver c'est déjà alors comment je freeze comment je fasse push comment je push et ensuite tu te poses la question de comment utiliser ça et c'est au fur et à mesure des niveaux tu vas t'apercevoir que si tu fais du coaching ou autre c'est on regarde le niveau où t'es et on check le niveau d'après sur tous les segments de jeu qu'on essaye d'attraper et au fur et à mesure que tu passes de niveau sur tes segments de jeu tu vas finir par monter en niveau petit à petit et c'est pas et de silver de bronze à silver ça va être juste passer ce cap là sur toutes les choses que tu sais déjà ça veut dire que tu peux être très très fort à un niveau si tu passes le cap d'après c'est bien mais il faut que sur tous les autres trucs où t'es bas tu passes un cap aussi et t'avances par vagues un peu comme ça c'est pour ça que j'aime bien la théorie des cercles parce que tu peux mettre plein de stratégies en cercle certaines qui sont très hautes certaines qui sont très basses et en fait tu dois juste agrandir ton cercle pour monter au niveau donc il n'y a pas de plus judicieux le judicieux quand même ça reste de comprendre le jeu et ensuite de savoir le cliquer il y a des gens qui vont juste savoir le cliquer et qui ne comprennent pas donc en fait s'ils arrivent à outplay ça marche il y a des gens qui le comprennent mais qui ne savent pas le cliquer mais il faut se dire que ce que tu ne comprends pas tu ne pourras pas le cliquer typiquement le brand il savait qu'il allait avoir un dash donc il a réussi à mettre un stun sur son adversaire bravo à lui c'est comprendre le jeu et ensuite il a cliqué en mettant son spell au bon endroit Arthur MC je ne sais pas si ma question comprensible je me demandais pourquoi il y a une infinité de types d'items AD tireurs, bruiseurs, assassins mais une seule catégorie d'items AP pourquoi tous les matchs font le même type de build de Kizer, Bullerall, Liandry, Riley comme brand alors que deux champions sont deux types de champions très différents ou plus simplement est-ce que les items AD sont plus spécialisés pour un seul rôle que les items AP il existe plusieurs types d'items AP tu vas avoir des items AP qui sont un peu plus spécialisés et je le dis un peu plus spécialisés dans le tanking d'autres qui sont spécialisés dans la gestion de la mana et d'autres qui sont spécialisés dans les effets alternatifs League of Legends tu vas avoir trois types de champions les champions qui vont aimer les effets et t'as les DOT aussi en AP j'avais oublié ça tu vas avoir les champions qui vont aimer tanker et avoir des effets alternatifs donc ça, ça va plutôt des Mordekaiser t'as des champions qui vont aimer les DOT et les DOT en général aiment bien le Riley parce que ça combat bien Mordekaiser il aime le Riley parce que lui il veut plutôt de la mousse speed et du tanking et le Riley c'est ce que ça lui donne comparativement brand c'est plus à partir du moment où j'ai mis le Riley l'adversaire il bouge plus je touche le reste et je peux jouer DOT 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 c'est pas le cas de Mordekaiser Mordekaiser ensuite il veut pas des DOT bon il prend le Riley éventuellement mais il peut parfaitement s'en passer et éclater la phase de son adversaire les items à mana c'est pour les gens qui ont de la mana et donc tu te retrouves avec 3 types d'AP les DOT les mana et les 100 mana les items à AP par contre ils ont qu'une seule et même stat qu'ils vont avoir tendance à gérer t'as de la mana t'as de l'AP et t'as l'Habilty Ace pour tout le monde quand tu joues avec l'AD qui est l'autre forme de dégâts t'as les crit qui peuvent aller sur ton AD t'as la létalité ça marche aussi avec la pénétration donc là tu t'en sors là dessus c'est la même chose on va dire mais ne serait-ce que t'as l'écrit l'Attack Speed qui est une forme d'Habilty Ace mais pour les Autos donc t'es obligé de fournir ça parce que c'est l'Habilty Ace ça marche pour tous les sorts mais l'Auto c'est totalement différent donc pour les AP tu te retrouves avec des Autos et des Auto Attackers AP il y en a assez peu dans le jeu malgré tout tu peux pas te dire j'ai un Auto Attacker qui a deux items AP d'Auto Attack c'est très rare ça a été viable à une époque mais ça a été relativement enlevé il n'y a plus que la Dandes Nashor aujourd'hui et tu joues Onite avec une Dandes Nashor tu pouvais avant te dire la Ginsu c'était AP aussi maintenant ça reste principalement AD et les items sont un peu plus spécialisés parce qu'il y a quelques statistiques en plus il y a le critique et principalement l'Attaque Speed en plus de la D là où tous les champions ont la mana et tu as des items tu as pas d'item AD qui gère la mana c'est un peu plus l'apanage des AP mais ils sont pas nécessairement plus spécialisés je dirais même que les items AP ils ont souvent des effets qui sont plus cool que les items AD parce que quand tu regardes le bonjour je touche j'obtiens la mousse speed du Cosmic Drive c'est absolument très sympathique et tous les items légendaires sont sympas alors que quand t'es un AD bonjour fais une lame d'infini obtient des crit et tais-toi pour les bruiseurs c'est un peu mieux en effet mais c'est pas tant de la spécialité les AP on a essayé de leur donner des stuff mais c'est juste que la manière dont fonctionnent les AP et l'interaction avec les sorts il faut se méfier parce que tout le monde part avec à peu près la même AD une fois que t'es dans les sorts les ratios et les dégâts de base c'est pas du tout la même chose donc si tu rajoutes une couche supplémentaire au niveau des items c'est un peu compliqué c'est pour ça que les crit c'est très surveillé et très géré et que dès que tu mets des crit ou des ratios supplémentaires aux AP c'est un peu compliqué les AP tu remarqueras qu'ils ont des items à stack que n'ont pas les AD enfin que n'avaient pas il y a l'orgueil qui est arrivé mais ne serait-ce que le fait d'avoir une rabaddon qui démultiplie ton AP qui sert à l'âme d'infini pour les AP et d'avoir un Medjay qui est faisable c'est des spécialisations qui sont pas disponibles aux AD parce que c'est plus fort sur les AD notamment mais non il n'y a pas de je pense que juste en réfléchissant à la voie haute ici tu vois bien que la spécialisation elle est pas si nette que ça et il y en a un peu plus sur les AP peut-être les AP sont pas en reste non plus question 10 du chat de ma grand-mère petite question plus légère quel est le taunt et l'émote que tu préfères spam perso j'ai un petit fait pour la danse de malphite et l'émote grenouille ah bah ma monteuse batte mais je l'adore les grenouilles j'ai des émotes de 3v3 vilmo ah 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 que j'adore et le taunt j'avoue que vous allez perdre de malphite il est pas mal le taunt que j'aime bien j'aime bien les taunt ou quand tu les refresh ça fait avec un bruit d'épée ou autre c'est moi ça me fait marre mais je suis pas très très taunt bon j'ai dû m'arrêter et comme vous le voyez bon j'en ai une bouteille d'eau et il fait plus jour bon c'est parti pour le classique alors le lobby question suivante on avait fini chat ta grand-mère NightSoul bonjour déjà merci pour le travail que tu fournis je découvre la ch... je découvre la chaîne et je te trouve tes guides super intéressants question 1 penses-tu que Zilead recevra une match visuelle un jour ? je ne pense pas je pense que le champion est suffisamment bien équilibré et qu'à l'heure actuelle il n'est en plus pas si populaire que ça je ne suis pas sûr qu'il soit dans les dans les papiers de Riot ou alors on parle d'un League of Legends qui décide de retirer des champions ce qui pourrait arriver un jour mais non question 2 je suis plutôt un électron libre sur la faille c'est difficile pour moi de rester toujours sur les 3 mêmes champions que préconise-tu pour les gens comme nous qui aiment la diversité ? alors la question me posée est en genre que je n'aime pas la diversité c'est faux moi aussi j'aime bien jouer un tas de champions il faut regarder deux choses si tu si tu regardes tes objectifs la question c'est pourquoi tu joues dans League of Legends ? si tu es un électron libre et que tu veux juste du fun et que tu veux t'amuser avant tout dans League of Legends il faut t'amuser mais dans ce cas là et ça c'est ce que j'explique c'est un décor en l'air de la théorie que j'expliquais sur comment progresser dans League of Legends que j'ai fait plus tôt dans cette vidéo tu veux travailler deux choses dans League of Legends ta connaissance générale du jeu qui va amener ton niveau c'est le truc qui progresse le plus c'est ta connaissance de ton champion si tu changes de champion il faut juste travailler ta connaissance générale du jeu très fort il faut que grosso modo si tu aimes jouer ADC et que tu aimes jouer 12 ADC il faut que t'apprennes tes clics droits il faut que t'apprennes à avoir une qualité de clics intéressante il faut que t'apprennes ta gestion de wave il faut que t'apprennes tes combos avec tes supports tes interactions qu'est-ce que tu dois flash quand est-ce que tu vas dans un flash si tu aimes changer de lane alors paradoxalement ça va te limiter parce que bon c'est plus facile pour se spécialiser mais il y a des gens qui aiment jouer toujours le même champion mais sur plusieurs lanes ça se joue parce qu'elle a fait ça si tu joues vraiment plusieurs lanes tu bouges beaucoup apprends un peu les fondamentaux du jeu sur chacune de tes lanes gestion de wave typiquement la gestion de wave ça fonctionne mid, top et support et ADC et si t'es jungle tu exploites ça pour trouver des ganks en soi si tu travailles ta connaissance générale du jeu t'as pas besoin de te focus sur un seul champion c'est juste on considère que si tu enlèves la variable connaissance du champion c'est plus facile de se concentrer sur ta connaissance générale du jeu c'est comme ça il y a aussi trouve-toi un style ça se trouve tu aimes tout mais en vrai ce que tu aimes c'est language tes persos qui rentrent dans la même mêlée et donc tu vas avoir du Nila Samira au bot au mythe tu vas plutôt avoir du Irelia de la Akali des assassins et encore pas tous les assassins parce qu'il y a des assassins qui rentrent pas dans la mêlée tu vas avoir tous les bruiseurs tu vas avoir tous les tanks qui sont là et sur chacune des lanes t'as le même style de jeu et ça ça va apprendre à te connaître est-ce que je rentre dans la mêlée en soi c'est ça que je préconise c'est travailler tes bases et essayer de trouver un champion de poule qui tape à peu près dans les mêmes zones en termes de mécanique de manière à ce que tu puisses capitaliser ou sinon il y a la strade vu pendant 3 mois tu joues 6 champions pendant les 3 autres mois t'en joues 6 autres ce genre de choses là si tu changes tous les jours joues à les golf légendes pour t'amuser et pas pour devenir meilleur et dans ce cas là il faut accepter que tu vas perdre des games parce que tu ne maîtrises pas complètement tes champions mais c'est fan à jouer c'est c'est pas ce que tu souhaites faire question numéro 12 de Willard Gamma salut toi salut les gens en youtube et l'Ela Riva pourquoi Riot Games refuse que Trash puisse Q puis Flash et augmenterait le skill cap du champion t'en as des textes sur le discord celle là j'ai pas d'avis dessus le truc c'est que si jamais sur la plupart des grabs si jamais tu laisses le grab flash c'est pas juste parce que tu augmentes drastiquement la range de ton grab si tu dois équilibrer un champion pour ça à pro ce qui va se passer c'est qu'on va diminuer la range de grab que tu as de la taille de ton flash pas sûr que tu veuilles que Trash voilà il y a des histoires d'équilibrage la plupart du temps qui sont là tu peux flash grab mais ça offre une fenêtre de résistance à tes adversaires les cages flashées typiquement déjà c'est très dur à faire et les projectiles sont bien plus lents un grab ça va vite et Trash c'est pire le grab il l'a souvent c'est pour ça que je veux dire ça ça n'augmenterait pas le skill cap du champion ça le baisserait paradoxalement parce qu'on serait obligé de l'équilibrer ça c'est la réponse pour Tatek je sais que ça a beaucoup discuté sur le discord là dessus je vais juste vérifier ce que tu dis parce que ce genre de choses là il faut s'y regarder un tout petit peu et voir où est-ce que tu es visiblement Kindred est effectivement un champion qui a pris une sacrée tarte quand vous regardez les win rates on est sur l'altyx donc les win rates sont inflated et elle est en dessous de 50% ce qui veut dire que là on est sur un des pires pics de la jungle si tu aimes ton champion je dis bien si tu aimes ton champion tu continues à le jouer si tu as un autre épée est-ce que le champion te fait vibrer tu vas gagner avec Kindred à peu près quoi qu'il arrive si tu es fort je vais chercher Kindred et actuellement tu vois que le win rate quand ils sont forts sur le champion c'est à dire que c'est quel est le alors pour entrer là dedans il faut avoir joué être minimum diamant et avoir 50 games sur le champion et tu rentres dedans et tu as le elo moyen qui est plutôt GM et on revient sur la question de quel est ton niveau de jeu Kindred si tu adores le champion tu vas monter avec le problème c'est quand on t'enlève du win rate ce qui se passe c'est que ça baisse ton niveau de champion pas ton niveau général et donc ça va te baisser ton win rate à ton niveau par rapport à ce que tu sais faire mais t'es en émeraude avant de maîtriser la jungle à fond t'as probablement encore beaucoup je dis bien beaucoup de marge pour passer master donc en fait t'es pas limité par ton champion t'es plus limité par toi même si tu trouves qu'on a enlevé des mécaniques intéressantes aux champions ce genre de choses là c'est moins bien si c'est juste t'es moins puissant qu'avant en output pur franchement t'es un OTP travaille ton jeu tu vas rectifier et par contre le moment où ils vont rebuff le champion tu prendras du win rate à ce moment là mais c'est vraiment où est ta barre est-ce que c'est Kindred qui te tire ou est-ce que c'est ton niveau de jeu et Kindred est là et en fait si t'es là et que Kindred est forte au moment où on te baisse la largeur de ta compétence baisse et tu peux la réaugmenter ailleurs c'est pour ça que prendre un champion fort en fait c'est souvent à double tranchant c'est que oui prendre du frilow c'est sympa mais au long terme c'est ton niveau de jeu sur les golf legends qui bouge et si t'es un OTP ton niveau de jeu tu vas le bouger principalement en travaillant ton jeu parce que t'as déjà ton champion dans les mains Gabinus Tutus bienvenue dans Astérix bonjour penses-tu que la modification sur le healing de Atrox sur son E se rapproche plus d'un nerf le problème c'est que le fond du choix de rendre Atrox Bruiser est un choix qui peut se comprendre cependant Riot n'a pas essayé de rendre les items Bruiser plus attractifs pour Atrox donc on se retrouve avec un Atrox toujours létalité mais qui a perdu la moitié de son healing je voulais juste ton avis sur la question je déteste Atrox c'est actuellement top 2 sur 101 en termes de sur les sites parce que Atrox a un fort pick rate un fort ban rate Atrox c'est un champion qui est très frustrant à jouer contre à cause de sa régène et qui est très frustrant à jouer parce que justement on trouve pas vraiment son build le problème d'Atrox c'est qu'effectivement comme tu dis si on donne de la régène il passe devant c'est invincible si on lui donne des dégâts il burst trop fort c'est invincible et Riot sont juste dans un état où quand ils ont reworké Atrox ils ont créé un champion qui était pas gérable les champions qui sont basés sur la régène ils régènent lentement ou ils te donnent des timings pour le régène Vladimir ce genre de choses Atrox il place son passif qui est une auto qui est pas très visible et il régène je pense qu'à l'heure actuelle Atrox ils veulent rendre le champion le problème c'est que les gens apprécient jouer le champion vu le pick rate mais s'ils veulent adresser ses problèmes ils vont devoir rework le champion la fantasy qui marche avec le champion fondamentalement a un souci parce que au ban rate et au pick rate ça veut dire que le champion est agréable à jouer relativement puissant et au ban rate ça veut dire qu'il est relativement frustrant à jouer contre parce que t'as pas ce même ban rate pour Garen pourtant Garen c'est fort et c'est là où c'est assez problématique résultat des courses Atrox ses builds ils sont très attractifs avec justement les items Bruiser Caster donc principalement l'Eclipse qui est un item pour les Bruiser c'est plus un item d'assassin et accessoirement le Thunder Sky qui fonctionne sur les autos c'est toujours un champion qui se joue avec ça et accessoirement une hydre c'est toujours bien sur Atrox et ça va le rester tant qu'il y a une hydre valide si c'est de la régène c'est de la régène et si c'est de la dé c'est de la dé parce qu'Atrox aime beaucoup avoir un tout petit supplément de dégâts qui peut lui servir parce que ça rentre bien dans ses combos à l'heure actuelle l'Eclipse ça proc sur une auto d'Atrox ça proc le Thunder Sky et pendant tes combos tu peux mettre une ligne logiquement tant que ça c'est la combinaison soit t'as créé des combos qui sont OP qui sont plus forts que ça soit tu détruis faudrait supprimer l'Eclipse du jeu pour équilibrer Atrox si tu supprimes l'Eclipse tu supprimes une option anti-tank pour un teint de champion parce que l'Eclipse c'est très bon contre les tanks c'est c'est un peu difficile la question c'est est-ce qu'on va rendre Atrox plutôt avec une danse de la mort intégrée pour lui dire en fait si tu tues tu vas beaucoup régène ce qui pourrait être intéressant ou est-ce que tu lui dis tu mets une auto tu régènes beaucoup ou est-ce que tu régènes beaucoup sur tes sorts quoi qu'il arrive t'as une phase de lane qui est très puissante mais en échange en teamfight tu régènes un peu moins c'est très 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 complexe et c'est pour ça que je pense qu'Atrox n'est pas un champion qui est si bon pour le jeu que ça parce que l'ancien avait au moins le mérite de tu rentres dedans et il doit survivre celui-là il peut être extrêmement frustrant ou extrêmement nul et c'est pas lié à son gameplay l'ancien il a un ange gardien s'il remplit son puits de sang t'avais au moins le mérite d'être très clair et le champion s'est révélé OP juste avant qu'on sorte en rework et celui-là ils ont beaucoup de mal à l'équilibrer je pense que pas un des meilleurs champions parce qu'il y a un problème d'équilibrage sinon très joué et très sympa a priori question suivante d'Anthony pour ou contre que Riot implémente des itèmes ADAP pour des champions des gamiques comme Warwick ou Jax pour ? pour tout à fait parce que ça existait dans le jeu et les builds libres étaient sympas il y a juste une période dans League of Legends où Riot Games a dit en fait les builds alternatifs c'est naze donc ils ont enlevé des ratios les champions qu'ils ont sortis avaient plutôt tendance à être monoratio et là ils sont en train de revenir là-dessus ce qui fait qu'ils pourraient techniquement mettre des items avec des ratios AP enfin des items avec des dégâts mixtes ils essayent de faire la pénétration hybride en plus de manière à ce que ça marche moi je pense que ça peut être valide c'est juste plus dur à l'équilibrage la question c'est est-ce qu'ils veulent passer du temps d'équilibrage là-dessus ou sur autre chose c'est un coup d'opportunité s'ils font ça ils perdent du temps pour faire autre chose est-ce qu'ils veulent pas plutôt améliorer autre chose genre régler des items ou juste s'assurer de pouvoir équilibrer plus de champions en parallèle qui peut permettre de faire bouger de bouger le jeu ou de justement rééquilibrer les problèmes que peut avoir un brand quand il touche tout le monde c'est une vraie question plutôt pour mais je comprends qu'ils ne le fassent pas Kaname bonjour je suis support bronze et plus ou moins un TP poppy ok donc pas mal au vu des difficultés des personnages contre certains match-ups Morgana et Jean au hasard donc typiquement les traps et ceux qui t'empêchent vraiment de gérer j'ai souhaité la recherche mon champion de pool et j'ai trouvé commencé à jouer Tam Ketch et Galio notamment dans un pool de champions qui est pas mal pour le seul coup sauf qu'il me reste un souci c'est que il est difficile à blind pick et j'aimerais beaucoup des pistes de personnages ajouter lorsque je dois first pick en game merci pour ta réponse j'apprécie beaucoup ton travail tu as probablement un problème avec tous les personnages qui cachent parce que Tam Ketch c'est pas un super initiateur Galio c'est pas un super initiateur ce sont deux excellents pillars poppy c'est un excellent pillar qui initie bien sous circonstance résultat des courses à des champions qui sont circonstanciels tu aimes jouer tanky tu aimes jouer avec des CC si tu veux quelque chose qui est pas sensible à Morgana le souci c'est qu'avec les tanks tu vas toujours avoir un problème si tu veux un champion qui reach très loin Léonard ou elle pour réussir à gérer ça tu seras toujours gêné par un black shield ou des cages ou des pokers ça va faire partie de la manière dont tu fonctionnes la question c'est est-ce que t'as des méta qui sont gênantes pour ça ou autre si tu joues support plus Téba élo paradoxalement plus jouer des supports agressifs à paix ça marche parce que dans les faits ton ADC fera pas toujours les dégâts et donc c'est pratique et donc avoir du pile du pile c'est pas terrible c'est pour ça que poppy galio et Tamken sont sympas parce que non seulement c'est des supports tanky mais c'est des supports tanky qui peuvent porter des dégâts qui est cool vraiment genre rien à dire là dessus si tu veux continuer sur cette option là si t'as plus tanky et plus d'engage c'est Léona et RL qui reach un peu plus loin que ces trois là en termes d'engage sinon il faudra complètement changer de style de jeu et c'est ça la difficulté que tu vas avoir parce que si je regarde les tier list support support hop t'as Léona ce genre de choses là mais ton problème c'est que si t'aimes pas les personnages qui ont de la range faut aller les reach un peu plus ou faut avoir plus de range qu'eux avoir plus de range qu'eux c'est très simple c'est Xera c'est les lux donc en fait tu deviens ce que tu n'aimes pas et ça peut poser problème ou alors tu vas jouer POC à distance mais pile c'est Zaira qui est un personnage un peu particulier mais qui marche si tu veux du tanky atypique tu vois tu vas pas tu vas toujours avoir des problèmes éventuellement Camille support c'est très dur à jouer mais c'est très fort pour reach loin et si jamais tu as vraiment des problèmes toujours mal fit ah c'est nul mais t'as des champions t'as un champion de pool qui est bon il faudra peut-être le gérer au niveau des bans voir s'il n'y a pas un ou deux champions qui sont plus méta et en général plus durs mais si tu n'as pas Morgana vraiment pas Morgana normalement tu peux toujours les surprendre et c'est au niveau de jeu là c'est pas dans ton champion de pool le problème t'as juste à bas de Morgana et il n'y a pas de vraiment moyen de te gérer très fort avec un champion de pool pareil Mathis Bardou c'est quoi le meilleur counter au range top contre Smulder un autre range top plus sérieusement du setup et un jungler les range tops c'est très sensible au gank parce que ça a souvent peu d'escapes pousser en a une donc si t'arrives à deux tu gagnes contre les range tops le vrai counter que moi je trouve assez régulièrement si tu ne joues pas un autre range top c'est Malphite ou Irelia qui sont des piques où ils renversent le truc c'est je vais souffrir d'accord au level 6 t'es mort et tu continues à mourir des gemmes en air pour ça que Irelia c'est fort contre Gnarr que Irelia c'est fort contre la plupart des ADC top parce que tu t'achètes des tabis et tu les bats et Malphite c'est un peu le même délire les range top AP sont plus durs à battre vraiment mais les range top AP sont un peu moins frustrants parce que Gnarr il y a quand même à un moment c'est un melee donc il n'est pas tout le temps rangé il doit faire gaffe avec ça et tu as aussi Kennen et Kennen il y a des piques qui le gèrent bien c'est pas un champion qui t'arrache parce qu'il a une auto il a une auto et de la paix et il ne peut pas améliorer les deux à la fois mais sinon pour la plupart des ranges comme Smolder donc les ADC c'est Malphite et Irelia qui sont les bonnes solutions ou du setup donc typiquement des trucs qui lock fort trouve le champion qui te va typiquement un Xinza au top c'est plutôt fort contre les ranges parce que ça a une grande range dans gauge et une fois que tu l'as collé c'est un peu compliqué et un jungler qui vient ganker j'aime bien aussi jouer Rumble qui est surprenamment fort face au range à cause de son arbre Guilty Skull quel est ton avis sur les junglers orientés support Edwin ou Shen par exemple dans quelle situation sortir est viable en solo queue en solo queue tout est viable ça c'est ma règle c'est qu'à partir du moment où tu es bon sur un champion c'est viable et ça va monter il y a un niveau dans le top % à partir duquel tu vas commencer à retirer la viabilité mais ça n'empêche pas des OTP de fonctionner les junglers orientés support le but du jeu c'est de te dire que ton job n'est pas tant de tuer les adversaires que d'empêcher les adversaires de jouer chaîne support j'ai un taunt ok c'est bien j'ai un R donc je peux me permettre de farmer et d'arriver sur mon R je ne peux grande que quand j'ai mon flash E ça c'est bien Ivern c'est plus je suis sur la lane et Ivern c'est intestable au level 6 c'est intestable au level 9 ça a des shields les shields de Ivern sont surprenants ce sont des champions qui ont des niches assez sympas pourvu que tu aies des carries sur tes lanes le problème de ces champions c'est si jamais tu n'as pas de dégâts tu vas carry principalement en trouvant la personne qui va te permettre de jouer si tu n'en trouves pas ta game elle est doux mais ce n'est pas ta faute à la draft tu as pris ça donc il faut identifier que si tu manques de dégâts c'est pas bien tu identifies que si jamais tu as quelqu'un qui ne joue pas très bien dessus il ne faut juste pas que tu joues autour c'est vraiment des champions à trouver ta condition de victoire à trouver ta condition de victoire ça va souvent être empêcher les gens de jouer et trouver quelqu'un pour faire des dégâts et le protéger et donner ta vie et lui il doit faire son travail plus tu es au LO plus c'est fort parce que plus tu pars du principe que ça joue moi typiquement quand j'ai fait mon run mal fit pour monter un master à partir du moment où je suis arrivé aux approches du master je commençais à avoir le lot diamant et le haut diamant je sentis une vraie différence parce que la qualité des ADC a monté je me suis mis à ne plus devoir trouver mon matchup plutôt qu'empêcher les ADC adverses de jouer parce qu'ils étaient bons et protéger mon ADC ou mon mage qui avait une condition de victoire et à partir de ce moment là je me transformais en tant que support ce qui est un peu le rôle de mal fit à la base et pas juste bonjour en fait j'ai trop d'armure et vous savez pas me gérer parce que vous avez pas réussi à savoir gérer un mal fit ça se fait ça se fait de flash un air mal c'est un peu le truc et moi la question c'est condition de victoire à qui est-ce que je dois donner mon flash à qui est-ce que je dois donner ma vie parce que mon job c'est de survivre toi en tant qu'Hiverne ou Shen Shen c'est mes premières les mettre au bon moment et intervenir trouver des bons gants avec des flashs sur des gens qui peuvent follow up donc ça c'est de la jungle c'est de la jungle assez simple et sur Hiverne c'est shield 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 c'est comme Janna tu empêches les gens de jouer Hiverne je cherche à réduire mon champion de pool au mid est-ce qu'il faut que je me focalise physiquement sur des persos communs à cette lane ou m'autoriser des piques exotiques j'aimerais jouer victor varus et clé de mid encore merci pour les travaux que tu réalises quel est ton objectif dans League of Legends pour réduire ton champion de pool tu cherches à monter tu cherches à faire de la ranquette tu cherches à améliorer ton jeu tu cherches à avoir du fun si c'est juste du fun t'as pas besoin de réduire ton champion de pool si tu éprouves ton fun en gagnant des games réduire ton champion de pool peut aider un peu et globalement ce qu'on a tendance à conseiller c'est d'avoir un ou deux personnages stables que tu vas garder à peu près tout le temps que tu adores jouer et qui sont globalement bons typiquement si t'as un bon victor le problème c'est qu'il va être bougé avec Ardigan là on a beaucoup de ligues qui nous disent victor il va prendre un rework pour Arkane ça arrivera ça arrivera peut-être pas mais si ça arrive ça fera vraiment la différence pour le champion mais ça reste un match control qui est bon Varus c'est aussi quand il sera fini de son équilibrage plutôt bon à la mid lane parce que je vois pas bouger ses builds en particulier et Kled mid c'est très bon mais si tu prends Kled ah faut foncer dans la mêlée et faut être sûr de foncer quoi qu'il arrive ton champion principal normalement tu dois être capable de dire je blind et ça va et ensuite t'as pas besoin de choisir entre commun et exotique je prends des champions qui te plaisent tu seras meilleur sur des champions sur lesquels t'auras du fun que des champions sur lesquels tu t'ennuies et qui sont communs et forts c'est comme ça que je fais et merci à toi pour le compliment Molo44 bonjour je suis normalement Meynurgoth Orneila Oyotope mais des fois pour changer de la monotonie je vais au mid et je joue Veigar ce dernier étant pas du pic souvent je vais prendre un joueur second mid après un peu de recherche je me suis dit que j'aimerais bien jouer Talia ou Carthus et surtout j'ai vu que les deux en jungle et quelques fois Talia au mid mais très peu et c'est vraiment sans grand succès est-ce que les pics sont jouables au mid le cas il conseillerait-tu c'est des pics qui ont trouvé leur niche en jungle et alors aussi pour Carthus à l'ADC pour la bonne et simple raison qu'ils n'ont pas vraiment de moyens d'être gênés au mid Carthus tout peut tuer un Carthus au mid Talia c'est très difficile à jouer en jungle Talia ça a le temps de scale et d'avoir les dégâts ça cligne vite c'est très bon en duel parce que paradoxalement quand t'as pas à gérer des minions tu prends toutes les pierres ce qui n'est pas le cas sur une lane et Carthus c'est le même délire quand il n'y a pas de minion à gérer en fait tu prends les dégâts doubles de son QSP et t'es tranquille ce qui fait que ils arrivent à scale et ils arrivent à monter si tu joues Veigar la question c'est qu'est-ce que t'aimes jouer dans Veigar est-ce que c'est le stacking tranquille et le scaling est-ce que fait que le premier champion soit simple à jouer AR dans ce cas là il y a d'autres champions AR qui fonctionnent Anivex qui sont vraiment dans le même genre et qu'est-ce que tu veux jouer après si tu es main Urgot ilaoi est top et que tu cherches un autre champion je te conseille d'essayer ilaoi mid il va falloir c'est surprenant c'est vraiment surprenant les tentacules vont loin si tu les places bien et que tu réfléchis il faut que tu réapprennes à placer tes tentacules mais ilaoi mid ça va surprendre plus d'un mage tu touches un E tu connais et c'est pas des ADC donc tu peux jouer et il y a beaucoup de mages qui vont avoir du mal à jouer donc si tu mets un peu d'ilaoi il y a des potentiels Urgot et Ornomid c'est un peu plus dur clairement mais n'oubliez pas qu'un champion de pool de top laner ça va souvent bien mid si vous avez des assassins en face il y a des mages c'est un peu plus compliqué ilaoi ça fait partie des exceptions et si tu cherches un autre AP alors un AP qui ressemble à Carthus ou Thalia Ah ! Il y a Aurora qui est pas mal pour ça mais qui est pas mal pic il va falloir que tu regardes t'aimes bien nos champions qui sont enfin de ce que je vois qui font beaucoup 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 de dégâts et qui cliquent souvent donc il faudrait regarder si les Velcoses les ce genre de choses là qui fonctionnent parce que fondamentalement tu peux jouer Carthus au mid fondamentalement tu peux jouer Thalia au mid c'est juste que c'est pas les lignes où c'est plus facile Carthus il est viable au mid je viens de regarder ça va Mielbops j'adore jouer Urgot encore pardon j'adore jouer top j'ai lu Urgot en dessous et c'est Urgot c'est une question que j'ai beaucoup réduite et un des seuls champions que je vois régulièrement et que je galère c'est Yorick mon pic contre lui c'est Urgot mais j'ai quand même du mal donc je me suis renseigné sur le matchup et je suis tombé sur un ATP Urgot qui joue first back avatar que je fais de base maintenant et rush hydroprofane et hullbreaker je me demandais si c'était une bonne idée comment jouer avec ce build merci pour le travail et surtout le guide Kled et le pop c'est un grand fan de Kled qui m'a permis de devenir un meilleur madame mental que l'art ce qui est le gameplay du champion Urgot l'état c'est toujours un peu particulier Urgot avec un hullbreaker c'est aussi particulier dans le sens où Urgot utilise très bien l'auto du hullbreaker et tu es capable d'annuler ton auto au bon moment donc tu es capable de stacker vite le hullbreaker avec ton Z et de lâcher l'auto c'est ça qu'il faut prendre en compte sur le hullbreaker et accessoirement l'hydroprofane c'est un champion qui manque un peu de punch à l'exécute qui aime beaucoup la dé qui aime beaucoup la pénétration ou l'habilité haste c'est des Urgot où si tu fais ton œuf lâché tu tues le problème c'est que tu es squishy donc c'est vraiment ça qui est à prendre en compte Yorick le but du jeu c'est pas de tuer ses ghouls c'est de le tuer avant parce que Urgot est tellement gros qu'Yorick va toucher ton œuf sur toi va t'emprisonner dans la cage va être capable de te faire bugger dans la cage et une fois que tu as compris ça l'option qu'il a c'est bonjour en fait et si je le tue et donc c'est pour ça qu'il prend énormément d'AD en early game et qu'il va chercher un hullbreaker derrière parce qu'il augmente à mort ses dégâts contre Yorick sans tomber sans s'arrêter sur des points de vie qui lui servent à rien alors sur le hullbreaker mais en général il gagne son matchup avant et bien entendu la batteur parce que pour ceux qui savent pas la batteur il s'applique au un hit et que ça s'applique à 100% sur le un hit du Z de Urgot donc tu fais first back à batteur et tu as une régène énorme comparé à du lifesteal c'est juste que ça transforme grosso modo vous attaquez 3 fois par seconde je vous fais le calcul ça fait 9 de soin c'est à dire qu'il vous faudrait en admettant que vos autos fassent 100 de dégâts ce qui est déjà gentil il vous faudrait 9% de lifesteal il n'y a que 3,5 sur la lame de Doran donc vous voyez en termes de régène c'est très fort question 22 de Nightwolf bonsoir original Lella Riva je vois qu'on a pris la tendance pour ceux qui l'ont pas sur Discord je sais pas d'où c'est parti mais ils sont tous en train de se rename un jeu de mot Lella Riva avec leur champion donc j'ai des Hyrelly Arriva j'ai des Pops Lariva j'ai des j'ai tout tout c'est Anivia Riva d'ailleurs à l'écran donc original Lella Riva c'est moi visiblement j'ai une petite question car je remarque que je cycle mes rôles sur lol tous les 2 ou 3 mois c'est pas grave souvent je change car j'ai l'impression de régresser et de réagir en autopilote et j'ai l'impression de switcher de rôle ou de continuer parce que c'est du réflexe qui rentre j'ai personnellement l'impression de juste perdre la touche de magie et d'improvisation réfléchis à touche de magie et d'improvisation ça peut généralement dire dans mon cerveau ça veut dire le mec s'amuse plus il a besoin d'un peu de nouveauté régulièrement tu peux te prendre le rôle ou les champions sur lesquels tu es généralement tu aimes le plus le jouer et tu choisis dans tes games où il faut juste jouer un peu avec instinct en disant là c'est les games où j'y vais je veux progresser donc je prends mes champions classiques et je prends la line sur laquelle je veux vraiment être bon et j'ai mes normal j'ai mes arames je me pose pas la question des piques en arame je ne joue pas mes piques classiques genre j'ai Garen je m'en vais parce que moi j'adore jouer Garen le concept d'avoir un perso qui dépouche qui va vite et qui en fout les gens j'adore je sais pas pourquoi mais ça m'empêche pas que j'aime bien jouer Queen j'aime bien jouer à la mid lane j'ai un Azir une Oriana je mourrai je sais pas jouer Vayne et je veux pas jouer Vayne top mais en arabe je la pique tout le temps Twitch même chose c'est juste je veux mon fun et je le prends ça mais sur la plupart de mes games je suis assez sérieux sur là où je veux devenir bon et parce que je cherche à progresser et les games où je vais pour fun ne me posent même pas la question si t'as l'impression de régresser et que t'as juste l'envie de changer régulièrement en disant bah j'y vais et c'est pas le but de progresser si tu stack sur des champions et que tu changes régulièrement en fait c'est l'impression de la nouveauté qui fait que tu progresses parce que t'as régressé sur le rôle et t'as l'impression de re-progresser sur la progression facile et là la solution c'est de trouver la manière enfin ce qui te fait tiquer pour progresser parce qu'il y a des gens c'est juste travailler 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 enfin je vous remarquerai que moi je tourne des vidéos à une quantité folle et c'est juste parce que j'aime bien faire ça ce qui me permet de me retourner au moment où j'ai pas envie de tourner et d'être capable de me manquiller les 8h un jour ça va il y en a d'autres c'est il faut changer régulièrement je fais pas tout le temps les mêmes vidéos parce que j'ai envie de changer régulièrement il faut trouver ce qui te fait tiquer et ce qui te fait bosser qu'est-ce que tu faisais à l'école qu'est-ce qui t'intéressait à l'école qu'est-ce qui t'a intéressé dans ta vie professionnelle qu'est-ce qui te rend heureux et t'essayes de trouver ça dans League of Legends souvent c'est la même chose et une fois que t'as trouvé ça tu peux essayer de progresser avec cette méthode là et t'as pas nécessairement besoin de switcher et si tu veux faire toute la ligne pour switcher régulièrement plutôt dans la vidéo tu t'occupes juste d'aller regarder ce qui te fait tiquer et de regarder la base de League of Legends pour devenir meilleur sur tous tes champions tu peux travailler en étant off-roll en permanence question numéro 23 de Dragonfly salut pour Bill Nasus contre de la paix mieux vaut privilégier à force de la nature ou un visage spirituel je trouve que le visage spie psy non spie oui a perdu de l'efficacité étant donné qu'il n'y a plus de profondeur divin et que les stats de MR sont plus faibles que la faune force of nature donc force de la nature une fois stack en plus la MR de la faune me paraît nécessaire pour Nasus ça dépend c'est des items qui ont des choix qui sont très nets la force de la nature c'est pour bouger et vraiment avoir un item d'AP un item anti-AP en résistance plurie c'est pas battable même si et ça c'est un truc qui fait très mal à la force de la nature il existe le rookern le rookern c'est le meilleur item anti-AP solo je vois pas il n'y a pas mieux une force de nature 5 par contre c'est fort parce qu'il y a 120 d'armure dedans une fois stack c'est vraiment sympa mais c'est vraiment un item pour gérer des CC chose qu'on a principalement enlevé dans le jeu récemment des moyens de gérer l'anti-CC et donc ça lui fait vraiment plaisir Nasus alors pour te donner l'information tu régènes beaucoup quoi qu'il arrive et donc tu vas te retrouver avec quelque chose qui est très difficile à gérer dans le sens où ton Asus t'as le visage spirituel qui est bien et t'as la force de la nature c'est pas exactement la même chose la force de la nature plus t'as d'AP en face plus c'est value le visage spirituel si tu as bien stacké et qu'on te laisse taper et que tu as un peu d'AP mais pas trop c'est un meilleur item parce que tu vas transformer ton healing de plus qui plus est si t'as des enchanteurs le spirit visage c'est incroyable parce qu'un enchanteur qui a compris s'il a un Asus bien dans la game comment t'expliquer alors j'ai un Asus bien dans la game son problème c'est d'atteindre les cibles et de survivre il a pris un visage spirituel qui booste tous mes shields j'ai moi même des boosts il est normalement pas débile et il a pris de quoi booster en plus dans les runes s'il a compris qu'il y avait un enchanteur qui pouvait jouer sa lane visage spirituel c'est comme ça qu'il faut que tu réfléchisses sur les deux items la force de la nature c'est bouger vis-à-vis des CC si t'arrives pas à bouger force de la nature si tu fais face à un peu d'AP et que tu bouges visage spirituel si t'as beaucoup d'enchanteurs avec toi alors mettons t'as une au pif t'as une Seraphine Senna derrière toi visage spirituel parce qu'il y aura pas mieux en termes de value c'est comme ça que tu vas réfléchir et si jamais tu fais face à du burst AP pas de CC genre t'as une Syndra à te toucher à te claque Thanos c'est très simple tu vas juste aller sortir ton Rookern qui te fournit des PVAP supplémentaires qui sont très rentables Question 24 de Dragon Noir Alors bonsoir les Lariva j'ai une question en tant qu'OTP Aurélion quelle rune devrais-je me permettre pour accompagner mon Arcane Comet puisque lorsque je regarde des sites comme du GG il est conseillé avec précision avec présence of Man que Don et si je mets en plus mon matchup exemple Malzard c'est Resolve avec Bone Plating Overglow ce qui est en conseillé alors je m'y perd un peu quand tu regardes la comète arcanique sur Aurélion le but du jeu c'est d'avoir un slow et de toucher avec et d'avoir un tout petit peu plus de push si je me trompe pas ce qui va t'intéresser dans la page de rune qui est ici ça va être de savoir ce que tu fais après Present of Man Cutdown c'est une version j'arrive en premier je fais des dégâts et j'ai beaucoup de mana le Bone Plating sur croissance c'est en Vam Burst tu dois réfléchir un peu comme ça ta comète arcanique c'est ton style de jeu la rune ici c'est ton style de jeu tu réfléchis comment tu joues ton style de jeu grosso modo avec Aurélion on est un peu coincé là dessus quand même alors une secondaire c'est comment je m'adapte à la game et qu'est-ce que je vais chercher ici tu vas chercher surtout des dégâts et de la mana ce qui est cool si t'es vivant ici tu dis écoutez les mecs excusez-moi il y a une Irelia mid il y a une Vi jungle et au top c'est un Horn on va m'engage on va m'attraper et je peux faire autant de dégâts que je veux si je suis mort j'en fais pas c'est là où avoir plus de points de vie et encore plus de points de vie c'est rentable il faut réfléchir un peu comme ça est-ce que j'ai besoin de survivre à tous les coups ou est-ce que je suis tranquille et je pense que je peux partir plus agressif et accessoirement si t'as besoin d'un early game avec beaucoup de mana et que tu au pif sais que t'es vraiment tranquille en early game tu peux toujours aller chercher de la magie supplémentaire de la de la de la en gold ça ça va te donner de la régen de mana en teamfight et des dégâts principalement sur les gens après la phase de lane parce que c'est là que tu vas taper ça ça va te permettre de survivre à une phase de lane donc t'es en train de grid différemment ici c'est j'ai rien en phase de lane mais teamfight c'est génial ici c'est j'ai la phase de lane maximale mais en échange je perds mon teamfight j'ai moins de dégâts et ici c'est je grid des gold j'ai une phase de lane à peu près correcte mais j'ai pas le droit de prendre de botte si je veux esquiver quelque chose je suis mort c'est comme ça qu'il faut réfléchir sur le league of legend moderne je pense que j'ai répondu à ta question question 25 de hipados salut je voulais avoir ton avis sur un stuff que je fais sur mon swain mon champion préféré raillet désespoir infini abyssalmas créateur de feuilles et bad dot je trouve que le raillet suffit en damage pour leur league game pour tuer les carries facilement en rush tank et ensuite permet de tenir tout le monde mid game jugement de dégâts en late d'où le créateur de fight tu as joué un build régène par définition tu es là pour stat check les gens tu dois avoir gagné la game rapidement ou être toujours devant les champs pour gagner la game ton build est parfaitement fait pour ça et ensuite il périme parce que par définition ces builds là périment parce que le dps dans league of legend monte jusqu'à ce que même les tanks ne puissent plus tanker à la fin en fin de game un malfit full armor mourra des ADC c'est fait exprès donc c'est pas que tu manques de dégâts en late c'est juste que ton perso il te demande de forcer plus tôt tu dois pas arriver à ce late game ou tu dois arriver à ce late game avec deux items d'avance je grossis un peu le trait mais c'est ça qui fonctionne donc j'ai rien à dire à commenter sur ce build c'est parfaitement normal ce que tu regardes il faut juste que tu ajustes ta stratégie en te disant en fait attendre pour les moves c'est nul parce que j'ai pas le late en échange j'ai un early très fort question 26 de ce late beat betrav le beat de betrav c'est betroot en anglais je crois étant tupé maokai ok je me demande si le first strike est toujours une option c'est que je peux le prendre avec l'andry plus maitre je dépasse rarement les 400-500 dps avec la rune en plus en voyant yike prendre phase rush et plus le build l'andry warmog il y a quoi bon prendre first strike l'idée n'est ça dépend déjà comment tu joues ça dépend ton niveau ça dépend ce genre de choses là mais le maokai first strike justement je crois que j'ai tourné une vidéo là dessus en plus je me suis posé la question récemment on va aller chercher 14.16 pour voir rapidement first strike c'est très peu joué mais ça reste une option et ça c'est support et first strike c'est vraiment pas très très bon en jungle c'est l'option pickmin 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 ce que tu vois avec yike c'est que si on va chercher sur le master plus ce que tu vois avec yike c'est qu'il prend le truc qui marche qui sont ça ça fonctionnera ça ne fera pas vraiment gagner des games parce que ça manque un peu d'AP ce genre de choses là le truc du first strike c'est que tu joues pickmin tu joues contrôle de vision donc meilleur sont tes adversaires à jouer contrôle de vision plus c'est dur si tu identifies que tu as un deuxième perso qui va jouer trap typiquement t'as un maokai timo pickmin plus champi t'imagines genre là first strike fait sens c'est juste faut voir en fonction des games et jouer first strike ça demande de beaucoup plus passer de temps à poser des pickmin à l'endroit où va le jungler pour le gêner à l'endroit où va les géants que juste jouer rush phasing qui permet de rentrer dans la mêlée et de partir ou juste jouer aftershock qui permet de rentrer dans la mêlée et de tenir à l'heure actuelle maokai je ne suis pas sûr qu'il soit dans une très très bonne position ouais il n'est pas dans une bonne position clairement je n'aime pas montrer de la nécrologie non plus parce que là ça ne se passe pas très pire il y a juste un problème c'est que le champion trouve ses builds et a été équilibré pour les pros donc très logiquement fonctionne moins bien en solo queue on lui a retiré ce qui lui permettait de jouer le gras dans le pic on lui a retiré tu arrives probablement dans une phase où maokai n'est pas bon dans le jeu mais c'est pas les runes le problème c'est le pic Phantom Dragonborn Kogmo AP troll pic ou pic exotique exotique clairement c'est un build alternatif qui n'est pas troll qui est très puissant il faut juste le jouer différemment une fois cette question très importante répondue j'en ai quelques autres c'est parti concernant les runes plutôt Scorch ou Tempête menaçante moi je préfère Scorch en général sauf si tu es Scaler Scorch c'est vraiment je suis solo laner donc Scorch c'est le plus puissant que Tempête menaçante en général parce que tu cherches à battre ton adversaire plus tôt sur les ADC c'est toujours Tempête menaçante de mon côté sur les mages c'est souvent Scorch Transcendant sous Contencentration absolue à voir en fonction des cas j'ai tendance à dire que Transcendant c'est safe Concentration absolue c'est un peu plus dur à utiliser pour les items je pars souvent sur Torche Noire Archange ou Liandric mais qu'en est-il de malfaisance ah donc en fait les choix d'avant c'est pour Kogmo AP ok je la refais Scorch ou Tempête menaçante plutôt Tempête menaçante Kogmo il me semble être un personnage Scaler qui veut survivre à son early game en tant qu'AP et des push donc à ce moment là tu auras beaucoup plus de valeur quand tu vas jouer à 20 minutes et jouer avec Tempête menaçante Transcendant sous Contencentration absolue là je pense que c'est la même chose pour Kogmo parce que grosso modo transforme les dégâts de la même manière et clairement prendre un kill et reset ton E ça change beaucoup de choses Torche Noire Archange et Liandry oui pourquoi pas c'est beaucoup de mana c'est du dépouche fiable ça peut fonctionner que je vérifie un tout petit peu enfin je vais voir que je trouve des billes de Kogmo alors celle là et actuellement ça semble être ce qui fonctionne le mieux la Torche Noire ensuite Archange et Liandry la malfaisance le problème que je rencontre avec cet item c'est que quand tu joues Kog AP principalement quand tu joues malfaisance ça va te donner un peu de pénétration tu vois la pénétration dans le reste de ton build non tu vas jouer bot du sorcier en early game peut-être mais c'est pas vraiment ce qui fait les dégâts sur ton champion et c'est là où les gens bah en fait Kogmo est malfaisant et ça va me permettre d'avoir plus souvent mon air qui est disponible toutes les deux secondes ah mince ah ça marche pas ça ça va me donner un peu de dégâts sur mon air oui pourquoi pas ça donne beaucoup de mana donc là t'es sur un bill à mana donc tu transformes à ce niveau là ce qui fait que l'été mais pas tout à fait troll et quand tu regardes tu fais des dégâts avec ton air tu fais des dégâts avec plusieurs air est-ce que malfaisance c'est si fort que ça je ne pense pas et grosso modo le reste de la de l'explication c'est j'aimerais avoir une explication mon chien elle est là ton build est plutôt bon parce que torche noire ça rentre dans ce que Kogmo sait faire grosso modo si tu joues Kogmo si tu joues malfaisance ce qui va se passer c'est que t'as des dégâts supplémentaires sur ton air qui sont assez sympathiques de la mana et de l'habilité sur ton air donc tu peux tirer un tout petit peu plus vite ce qui est bizarre pour moi c'est que le compagnon de Luden ne soit pas mieux parce que techniquement c'est juste une superversion parce que ça proc automatiquement sur ton air ce genre de choses là donc il doit y avoir quand même une gestion de dégâts qui est supérieure au niveau de la malfaisance par rapport à juste un compagnon de Luden la torche noire je vois pourquoi ça sert parce que ça proc bien sur ton E sur les minions c'est un dot supplémentaire qui est assez sympathique et qui dépend pas que ton adversaire se déplace pas ça c'est cool accessoirement une fois que t'as choisi ton premier item AP archange Liandry ça me paraît être la meilleure solution et si tu joues double dot torche noir Liandry sur Kogmo tu te mets à gérer un peu tout le monde c'est là où j'aime bien le combo la malfaisance quand je regarde les statistiques c'est pas un mauvais item c'est pas un mauvais premier item c'est juste que quand tu regardes l'intégralité du build il est très bien ton Kogmo et si tu veux des infos Kogmo mid ça se joue principalement AP et donc tu vas principalement devoir chercher des gens qui jouent mid probablement à l'étranger et il doit y en avoir un ou deux pour la suite j'ai pas assez joué le champion pour pouvoir te dire je sais juste que plus tu retardes ton archange plus t'es fort typiquement si tu passes une torche noire liandrie t'as pas acheté de la mana t'as acheté des stats de combat et ça c'est assez puissant et c'est pour ça que torche noire liandrie c'est joué sur la mana donc c'est joué sur ton torche noire archange c'est joué sur la mana et c'est joué sur ton archange là je regarde vite fait est-ce qu'il y a un build qui utilise torche noire archange et malfaisance justement parce que ça serait joué mana 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 mais le souci ça apporte pas tant de dégâts que ça l'archange ça va consommer ta mana pour de la paix et ça te permet d'avoir un shield dans les faits ça t'aide pas vraiment à gagner sauf si t'as beaucoup de menaces là où la torche noire ça t'aide à push qui est assez pratique avec un champion qui veut des push donc ça peut t'aider Yasmat OTP Elise depuis plus de 10 ans ouh j'ai dû détester une époque parce que c'était très fort Elise il y a 10 ans j'ai beaucoup aimé l'époque où la dent de nageur était monstrueuse avant que le passif se prenne un nerf qu'il a rendu clairement moyen par contre ce que ça se voit aujourd'hui à l'époque j'ai toujours le même problème que les ennemis se mettent à faire dans la distance magique devient complètement inutile une idée de comment optimiser mon build contre ce problème avec le nouveau ADH je l'ai pas Dark Harvest est-ce que c'est toujours mieux que l'électrocution je n'aime pas la nouvelle Dark Harvest parce que je trouve qu'elle est pas très 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 puissante c'est alors il faudrait je regarde je crois que c'est ça devrait rester quelque chose de cool mais le problème que je rencontre avec Dark Harvest c'est que ça devrait être une très bonne rune vraiment une très bonne rune si tu la prends dans les bonnes circonstances ce que je vois c'est que soit c'est une rune qui est bien prise parce que facile à proc ou typiquement sur release soit c'est une rune qui est un trap parce que même dans les bonnes circonstances ça gagne pas plus ça tient du fait qu'ils lui ont donné un bon scaling mais au passage ils ont arraché ses dégâts ce qui fait que Dark Harvest faut être large au point que la game elle est déjà gagnée pour la prendre si tu prends une Dark Harvest il dit je roule sur mon adversaire pourquoi pas lui rouler plus fort de base plutôt que d'avoir une rune et c'est ça le problème de Dark Harvest c'est pas t'as une rune moins puissante mais qui scale t'as une rune qui vaut rien en early game mais qui scale donc tu rattrapes électrocution à 20 minutes de jeu là j'exagère probablement pas en plus si je regarde électrocution à 20 minutes de jeu on part que les gens sont level 11 donc on pris la moitié donc l'électrocution ouais c'est à 120 plus tes ratios t'as 100 d'AD ou ce qu'il faut d'AP à ce moment là donc tu gagnes tu gagnes 10 ce genre de choses donc t'as 130 140 je suis en train de faire les calculs à la base et un Dark Harvest c'est 20 dégâts plus 9 par soul plus les mêmes ratios donc on enlève les ratios à démarre à 20 et reste à 20 là où pendant ce temps là l'électrocution va monter et grosso modo au niveau 1 il faudrait avoir 3 stacks pour être plus fort que l'électrocution donc typiquement si tu prends un pentakill dans la jungle en early game c'est génial et ensuite à tous les niveaux que tu prends il faut un stack de plus pour tenir c'est à dire qu'au moment où t'es arrivé au niveau 11 il faut que t'aies plus de 12 stacks pour que ça soit fort pendant ce temps là je te rappelle ta proc électrocution toutes les 20 secondes sur la personne qui est en face voici pourquoi j'aime pas Dark Harvest si Dark Harvest en fait c'était une rune qui démarrait à 50 et qui n'augmentait pas ce qui veut dire que ça part au niveau 1 c'est la même chose mais qu'ensuite tu puisses la stacker et continuer à appuyer de manière à la rendre plus forte qu'une électrocution et la prendre plus rapidement oui en fait c'est une rune où si t'as la domination de lane tu la prends plus et éventuellement tu pourrais lui dire à scale moins fort que l'électrocution qui scale de 50 à 190 face à 20 après 20 à 100 elle serait deux fois moins puissante que l'électrocution mais il y a des stacks ouais parce que fondamentalement après être en 25 minutes de jeu ça doit être plus fort Dark Harvest et c'est ça le problème que j'ai avec cette rune là c'est que pourquoi tu prends Dark Harvest quand tu peux assurer tes premiers gants qu'il y a avec une électrocution alors ça gagne un tout petit peu plus là à l'heure actuelle en émeraude genre oui en 1% donc ça a l'air mieux mais j'ai vraiment c'est visiblement mieux de ce que je regarde dans les stats là à côté de moi mais le problème que vous allez rencontrer c'est le design de la rune et Elise c'est un personnage qui burst qui a des dégâts et qui est fait pour jouer early si tu prends la résistance magique contre Elise et qu'elle n'est pas passée devant c'est ce qu'il faut faire donc c'est juste tu vois la réaction normale à Elise pas de chance et c'est comme ça que ça marche question suivante de Jean Gênes Jean 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 Gênes ouais je suis OTP il y en est top question suivante pardon vous sentez le mec martyrisé je me suis mis à jouer point dans les matchups pour jouer les très courts trades et être moins passif qu'avec fleet oui ça marche très bien mais j'aimerais quand même avoir ton avis j'adore ton contenu continue comme ça merci Yone bonne question bonne question Yone top à la poigne le problème que tu vas rencontrer avec ça et qui fait que je préfère malgré tout le jeu de jambes c'est que Yone n'est pas un champion qui aime trade court et je vais m'expliquer les trades courts de Yone c'est son Z de très loin et grosso modo quelqu'un t'envoie quelque chose et fait son trade un peu à distance tu Z et il a perdu si tu rates ton Z il a gagné j'ai fait une game l'autre jour où j'étais Olaf il a raté un Z devant moi pixel j'ai ghost et je l'ai je l'ai démoli il a juste il a raté son Z c'est bon je sais que j'ai gagné si il a son Z je sais qu'il a le temps de stack c'est tornade et il joue même si j'ai le fait que j'ai Olaf et je l'ai montré à ma team un peu après en faisant le même duel et en le perdant parce qu'il avait touché ses sorts et ça c'est le pattern de trade court de notre ami en very early game tu peux pas faire des trades assez sympathiques avec ce cuspel là le problème c'est que tu vas perdre une chose qui s'appelle le soin du fleet et le fait que Yone quand il utilise son oeil il a beaucoup de mousse speed et il a quand même une auto qui est lente il va s'auto cesser avec son auto il va s'auto cesser avec pas mal de choses c'est pour ça qu'on lui donne beaucoup de mobilité dans le kit en mousse speed si tu prends un jeu de jambe et que tu as un problème de passivité c'est que tu tu utilises pas assez ton E tu génères pas des waves ou tu peux juste le all in très fort Yone est un personnage de all in pas de trade très court paradoxalement si tu joues contre Amalfit tu veux pas trade très court tu veux toujours trade très long avec Yone parce que tu vas stacker des tornades la première peut peut-être être tankée par ton adversaire mais la deuxième il va pas l'aimer la troisième il peut pas la tanker t'as ton air ce genre de choses là le résultat des courses l'agressivité est plutôt off lead si tu veux faire des trades courts j'aurais dit presse et attaque mais presse et attaque c'est pas très fort parce que Yone il met pas il met pas avant un moment avant un moment il met pas beaucoup d'auto dans les games tu vas en mettre une, deux, trois sur ton adversaire mais tu vas pas faire auto reset auto très rapidement sur quelqu'un c'est pas Yone donc mon avis c'est un style de jeu probablement que le souci que j'entends sur cette pointe c'est que tu ne traites pas correctement vis-à-vis de l'esprit du champion Yone c'est son Z les trades courts éventuellement c'est en ad de loin tu broques mal la pointe là dessus ou pas tout le temps après vu les stats c'est peu joué donc t'as peut-être trouvé quelque chose et tu le feras marcher moi Yone qui joue pointe il me fait pas très très peur parce qu'il va pas me piller alors qu'un Yone qui joue flit il met son Q-spell et il disengage et il m'a fait un truc court tu peux mettre le même trade que la poigne mais t'as gagné des points de vie c'est pas mal je sais pas mon je sais pas mon nom oh la vache les pseudos vous me faites toujours rire je me permets de commenter les pseudos s'il y en a un qui se sent offensé là dessus n'hésitez pas mais souvent les pseudos vous avez beaucoup d'humour on est à un lobby on est là pour passer un bon moment en parlant en League of Legends j'ai une question quant au QL à la batteur j'ai refait cette question de manière à ce que ce soit un tout petit peu plus lisible d'ailleurs je sais pas mon nom dans quelle situation est-il préférable de le prendre et dans quelle situation est-il défavorable de le prendre j'ai l'impression que dans certains match-up acheter un QL sur le premier bac ou même en starter va complètement changer la façon dont le match-up devrait se dérouler et généralement le changer dans le mauvais sens enfin voilà j'ai du mal à saisir le value de l'item malgré que je vois beaucoup de joueurs pro le build en early c'est un item qui est très bizarre parce que quand tu le theorycraft il se vend 190 gold tu l'achètes 450 donc ça c'est la value que tu prends le revendant et c'est pas un item d'early game qui te fournit des points de vie en grande quantité il te fournit si je me souviens bien pour pas dire de bêtises je vais vérifier merci Google Translate c'est pas ce qui m'intéresse il te fournit 7 d'AD et 3 de un hit le problème qui rencontre cet item c'est qu'il a pas été upgrade en même temps que les Dorans et que les Dorans ils ont ils sont passés de c'est un item fort à si tu l'achètes pas tu perds ta lane blague à part ils ont tué la potion de corruption à ce moment là le start épée longue est très dangereux la danse entre Ilaoï et Nasus est très rigolote mais tu te retrouves avec un item qui a pas les stats pour jouer face à un Doran donc quand tu joues ça c'est comme si tu laissais ton adversaire te taper en admettant que t'es un Doran te taper 2 fois que tu proc une potion donc tu pars sans potion ce qui est normalement très exploitable et c'est très 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 gênant cependant au premier bac c'est souvent une bonne option si tu sais que tu vas pas tuer ton adversaire ou qu'il peut pas te tuer c'est pour ça que tu vois les joueurs à Ilao le prendre et moi je le prends de plus en plus souvent au fur et à mesure que je m'entends à Ilao parce que je me suis j'ai appris à farmer très rapidement mes CS et sur mon premier bac je peux avoir 450 gold à 450 gold peagle ce qui veut dire une chose c'est que je prends mes 3 premiers en wave je bac j'ai mes 450 gold et soit j'achète une épée longue bon ça c'est accélérer mon stuff soit j'achète un kill l'avantage du kill c'est que comparé à une épée longue je perds 3 d'AD mais je gagne 3 de dégâts on hit il y a des champions où 3 de dégâts on hit vous allez mettre beaucoup d'autos et c'est des points de vie c'est à dire que tu perds 3 d'AD mais tu gagnes une potion par bac parce que tu vas mettre 40 autos entre ton bac et ça te donne 120 points de vie c'est là où il y a la valeur du kill en plus le kill ça te donne 450 PO quand tu l'achètes ça veut dire que c'est un item qui t'aide en early game qui te donne 450 PO et qui va se revendre à 180 fonctionnellement l'item il est gratuit et quand tu le revends tu gagnes 180 gold paradoxalement elle est là l'amélioration de l'item c'est qu'en fait il va donner 180 gold à la revente c'est très bizarre parce que du coup tu sacrifies ton early game pour essayer d'aller chercher 180 gold d'avance et ton adversaire en admettant qu'il ait pris les bons items lui il va avancer à ce rythme là mais là où tu génères des ressources c'est sur la régène parce que c'est un item qui va aider pour la régène et là où tu génères des ressources tu vas quand même avoir de l'AD bonus donc l'item il est sympa c'est pas un bon premier item si tu veux all-in si ton but c'est de tuer ton adversaire c'est pas bon le kill c'est fait pour farmer c'est fait pour jouer pour des petits trades avoir le contrôle de la wave et taper 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 si tu as un kill et que tu veux régène et que tu peux push c'est que tu mets un maximum de petites autos il y a des champions qui utilisent le kill mieux que d'autres c'est ceux qui ont beaucoup d'attaque speed et très 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 peu d'AD parce qu'ils vont mettre plus d'autos pour des pushes donc ils vont avoir plus de régène et ils optimisent le kill et 3 d'AD ça changera pas grand chose par rapport à une épée longue ça c'est bien et tu vois qu'en fait le problème de l'item c'est que oui tu vois 450 gold mais tu as dépensé 450 gold pour l'avoir et la question c'est est-ce qu'avoir dépensé 450 gold pour acheter une épée longue c'était pas plus rentable 3 d'AD contre 3 de sustain on it et à la fin tu gagnes 200 PO ça sert à ça cet objet là c'est ce trail là donc tu gagnes une grosse assist supplémentaire ça peut être bien ça rend ton early game plus fort par contre il faut être sûr de le proc avant le premier item adverse donc ça se fait dans les matchups bah t'es dans une course où dans les faits tu vas jouer plus tard que le premier item t'es dans une course où parce qu'il y a des persos qui rush 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 un maximum en disant en fait je prends même pas de bot et je rush mon premier item et si c'est une éclipse j'ai gagné tu serais surpris du nombre de champions qui font ça et au moment où ils ont l'éclipse c'est pas jouable pour l'adversaire résultat des courses lequel tu vois le problème le manque de points de vie et le timing en item c'est son problème si tu l'as sur les trois premières waves pourquoi pas c'est bien c'est juste ça va t'offrir une demi-rune supplémentaire c'est comme si t'avais des bottes légèrement magiques à la fin un peu moins fortes il y a de la valeur c'est juste que c'est pas un bon item à prendre tout le temps et c'est clairement pas un bon item pour démarrer il faut juste prendre ça j'espère que je réponds à ta question initial bonjour et l'arrivée très bon travail tu réussis à combler ma passion des stats avec des analyses toutes mes félicitations je m'attendais pas à ce que ce soit ça qui se passe sur League of Legends mais admettons je voudrais savoir comment se situe le regard actuellement dans la ligue personnellement j'ai du mal à le faire fonctionner sans early et en rune j'ai pas l'impression qu'il y ait de perfect match actuellement est-ce qu'il peut toujours se glisser dans la top lane merci pour ton travail alors il me semble bon la tier list doit répondre à cette question là en termes de placement pur et dur je suis relativement certain que je fais mon boulot sur la tier list et Rengar il doit y être alors en arena c'est nul mais ça c'est pas étonnant sur la jungle c'est un pick rate à 3% donc je l'ai sur la top lane je l'ai pas par contre c'est un plutôt bon top laner alors on va essayer d'aller obtenir des data un peu plus lointaines et de te montrer ça sur la top lane je serais pas étonné que hop laisse parce que pour la top lane je me suis fait avoir alors la top lane voyons voir ça parce que c'est Rengar c'est un peu particulier sur la top lane le problème de Rengar c'est que t'as pas de fit parfait tu as le fit parfait qui s'appelle Fleet Footwork à la top lane le gameplay de Rengar c'est sauter dans un buisson sauter dans un buisson sauter dans un buisson et revenir dans le buisson le plus vite possible donc Fleet c'est pas mal Rengar c'est un champion qui a du mal à coller aux adversaires parce qu'une fois qu'il a sauté il a pas grand chose pour les maintenir s'il a pas touché ces bolas donc Fleet c'est pas mal pour ça parce que ça lui permet de s'éloigner de l'adversaire s'il veut s'éloigner puis de revenir ce genre de choses là typiquement Rengar qui te saute dessus ensuite il veut s'éloigner très vite il te lance ses bolas et il revient toi pour un deuxième Q-spell Fleet te permet de faire ça parce que t'as 1000 Fleet en début ce qui permet de t'éloigner et ensuite ton bola te permet de te réapprocher et ton adversaire pendant ce temps là il peut pas taper toi t'es encore en train d'optimiser ton DPS donc ça c'est relativement fort pour la jungle je suis probablement d'accord qu'il a pas de fit parfait parce que c'est un champion qui a pas une électrocut massive avec un dark harvest qui est potable Conqueror ça va et Fleet c'est bien pour les mêmes raisons mais c'est difficile c'est beaucoup plus difficile à abuser parce qu'en lane la régène en lane c'est important pour Rengar ce que je vais te dire c'est qu'en jungle ça va pas fort à la top lane ça va vraiment et pour les builds franchement tu vois que c'est pas un champion d'urliguer là tu vois que c'est un champion d'urliguer Eclipse Hydrevoras c'est toujours puissant Rengar c'est un champion qui a deux et c'est pour ça qu'à la top lane il est souvent meilleur qu'en jungle en jungle il a accès à des ressources et s'il arrive à prendre des kills à ramasser des kills un peu comme Kha'Zix il devient très fort et très oppressant un peu la manière d'un nocturne parce que son air fonctionne c'est le air de nocturne mais différent s'il est top en fait il peut être oppressant très tôt il peut avoir beaucoup de dégâts et s'il obliter son adversaire ça devient un personnage qui a accès à énormément de gold et des items qui scale très fort très tôt le problème qu'il a c'est qu'il est pas en train d'aplatir des ADC donc les ADC peuvent le gérer à la fin et qu'accessoirement ses adversaires sont un peu chiants parce que c'est des top laners les top laners c'est tout sauf sympathique un top laner si ça peut te péter la gueule ça le fera et si ça peut te péter la gueule enfin ça le fera aussi et donc t'as besoin d'items qui régènent un peu plus et d'items qui donnent un peu plus de points de vie ce qui ne t'empêche pas de jouer les items full bullshit dans ce cas là c'est un peu plus scaling Rengar c'est un champion plutôt scaler donc en early game c'est trouver les bonnes opportunités il faut être opportuniste le nom de ce genre de chasseur et accessoirement réussir à accéder aux ressources en early game c'est ça qui est très 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 important pour lui il n'a pas un early game fort parce que chaque fois qu'on a donné un early game fort à Rengar c'était injouable pour la game sauf Rengar Rengar et Kha'Zix tu leur donnes un early game fort en fait ils prennent un kill deux kills trois kills et ils ressemblent au Kha'Zix que t'as l'habitude avec trois kills c'est pour ça que c'est très fort parce qu'une fois que t'as donné à ces gens là les trois kills qu'ils ont pas réussi à prendre ils carrient la game et c'est ingérable Rengar te one shot Kha'Zix te one shot et ils sont tous les deux invisibles en le faisant il n'y aura jamais dans les games fort et question 32 la dernière ce qui fait 30 questions pour ce lobby parce que j'ai rajouté les deux miennes quand même et on va finir par une petite de Fire Blush bonjour je suis Maintop et je joue plus particulièrement time catch j'ai pas dit donc les time catch lovers aujourd'hui ils étaient là je voudrais savoir si tu penses qu'il y a un réel intérêt à partir sur le stuff à pétanque après le leur style ou c'est plutôt un fun build et qu'il est mieux de partir à full tank j'ai un ami on a joué en flex avec mes amis ils ont tendance à aimer jouer à peu près tous time catch d'une manière ou d'une autre et sena manière ou d'une autre j'ai des sena crit j'ai des sena tank j'ai des sena machin j'ai des time catch à pay j'ai des time catch tank j'ai des time catch sans bot full tank j'ai le droit à ce combo donc moi je joue kale derrière il faut un peu de dps quand je flex avec eux je joue kale parce qu'il faut quand même à un moment donné il faut quelque chose il faut que ça joue on du coup on m'a appris une chose c'est que time catch full tank c'est génial pour stat check les gens c'est juste c'était trop fort time catch à pay un avantage c'est que ça continue à tuer les gens un peu plus souvent donc dans les fait ça dépend de ce que t'as derrière si ton time catch il est full full tank tu dois avoir le dps qui compense typiquement au moment où un time catch très fort une kale c'est pas encore actif l'avantage qu'ils avaient joué qu'ils jouent avec moi c'est que time catch à pay il scale en dégâts encore sur le mid game ce qui est plus le cas du time catch tank qui a déjà arrêté de scale en dégâts et qui lui continue à avoir une phase où il tank vraiment très 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 fort et c'est imba le time catch tank il a moins de présence sur les trades avec les gens par contre ce qu'il va obtenir ça va être la capacité à rester devant longtemps time catch AP il va pouvoir carry il va pouvoir solo carry encore un moment mais après il périme plus fort parce que les items AP quand le problème c'est les ADC adverses c'est un peu un problème ça c'est les builds et ils sont pas drôles je t'aurais dit oui il y a une semaine et puis j'ai vu j'ai vu le time catch et il y a un coup de langue t'es mort ah ça c'est c'est quand même quelque chose et pour la suite au niveau des runes je joue souvent inspiration avec approach velocity et les bots car je trouve que la mousse c'est vraiment important pour chez un pass first kite mais statistiquement l'arbre précision avec triomphe à la critère semble en tout point meilleur pick rate win rate on va vérifier ce que tu dis déjà parce que pour les statistiques je dois t'avouer que croire ce que vous écrivez c'est bien mais on va juste vérifier au passage de manière à ce que tout le monde comprenne time canche sachant que là tu es top et ce que je t'ai dit sur la botlane ça s'applique parce que c'est des time cage qui farment la question c'est full AP full match déjà regardons tout petit peu les builds mes amis j'adore cette animation je vais vraiment pas m'en lasser vous avez des builds AP qui sont là qui gagnent très fort parce que c'est plutôt des builds snowball c'est des builds tu crush avec l'AP tu fasses ta check les gens mais tu skais le moins bien grosso modo c'est comme ça que je le vois parce que cette AP nécessite que tu sois devant pour les runes donc t'as dit c'est triomphe les gens dans la critère ou alors sinon est-ce que tu prends des bots ou est-ce que tu prends vitesse d'approche est-ce qu'il y a la même chose pour le time change bot est-ce qu'il y a la même chose pour le time change support et là on va faire la petite discussion time change stop auto beaucoup la wave pour farmer il a besoin d'auto la wave donc en fait les gens dans la critère répondent à un problème du champion qui n'a pas de dépouche avant un moment surtout si tu build leur style ou t'as pas de capsulaire donc c'est un peu difficile de dépouche dans ce cas là une fois que t'alloc ça la question c'est qu'est-ce que tu prends après time change pas un champion qui consomme de la mana time change il a une régène de points de vie qui est particulièrement basée sur absorb life même si ça peut jouer et en termes de dégâts tu gagnes autrement même si tu pourrais jouer la stand qui est pas mauvais non plus parce qu'on va tendance tu vas avoir tendance à tuer les gens sur ton air en ayant perdu des points de vie ce qui augmente dans un sticc le dégâts de ton air ou t'as un champion qui a énormément de points de vie et quand tu regagnes des points de vie tu regagnes des PV boy donc tu regagnes des PV gris tu regagnes des points de vie et donc la valeur de triomphe est double tu te retrouves avec un triomphe à la critée qui arrive assez logiquement de l'autre côté les bots c'est bonjour en fait en early game tu vas stat check un peu moins fort sur la mobilité mais t'es très 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 fort parce que tu gagnes 300 PO ce qui te permet de rusher plus vite ton air steal dans les games que tu gagnes où tu sais que t'as le match up et où on te dérangera pas bah c'est comme si t'avais imprimé 300 gold et 10 de mousse speed tu farmes moins bien mais t'as pas besoin de se punch en lane si tu pars ça et vitesse d'approche ça fonctionne particulièrement bien sur ton coup de langue le problème c'est comment fonctionne ta mcage coup de langue saut vers l'adversaire donc en fait tu n'utilises pas approche velocity autant que typiquement un Olaf qui doit tout faire à pied ça marche les 15% mais c'est pas le plus fort et tu comprends donc qu'en fait ça c'est plus situationnel et ici tu vas plutôt chercher les bots ici tu vas plutôt chercher les gens dans la qualité c'est là où tu te retrouves avec un time cage qui a ce choix si tu vas ADC le truc c'est que la vitesse d'approche devient très 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 forte avec les cookies tu remarqueras pour une raison très simple c'est que sur cette lane avoir de la régène en cookies ça permet de s'achèter que les gens c'est fort et t'as probablement ton support qui va te permettre de te battre et tu vas un peu moins te battre tu as une lane qui va avoir plutôt tendance à se battre sur des fights où tu vas beaucoup bouger parce que et accessoirement t'as ton ADC qui va mettre l'équivalent des coups de langue à ta place donc t'as 7,5% je serais pas étonné qu'il y ait ça en tant que support je rajoute là c'est toi qui le fais donc ton ADC n'a quasiment pas de slow donc vitesse d'approche est moins bon mais ça reste quand même valide c'est une rune qui est valide sur time cage je crois qu'il arrive et par contre gagner des gold supplémentaires pour les supports c'est bon parce que grosso modo les supports ont 60% des gold ils sont équilibrés pour avoir 60% des gold de tout le monde regardez le prix des items support en général ils sont entre 2002 et 2005 et les gros items ils sont entre 1000 et 3004 vous êtes aux alentours des 66% ce qui veut dire que si je me mets au 2 tiers pour la simplicité des calculs toutes les gold que tu leur donnes au niveau des runes valent 50% de plus parce qu'ils en gagnent un tiers de moins et en gros pour passer de 66 à 100% vous augmentez de 50% 2 tiers plus 1 tiers égale 3 tiers égale 1 oui on fait des maths même dans un lobby mais il y a beaucoup d'ADC qui prennent encore triomphe et légende à la critée parce que c'est valide je pense que dans les games où vous pouvez ça c'est vraiment fort triomphe à la critée en tant qu'ADC c'est aussi excessivement fort parce que vous allez farmer des bouches résultat des courses quand on regarde tout ça et que tu vois l'idée le problème que tu rencontres c'est que dès que tu as besoin de farmer en fait tu as besoin d'aller à la critée et la raison pour laquelle tu voudrais prendre des alliés là-dedans c'est qu'en fait vitesse d'approche si tu dashes sur les gens avec ton Z sachant qu'en plus je crois que tu as une portion du cooldown qui est refond et du mana quand tu touches en fait tu lances un Q-spell et tu n'as pas besoin de la vitesse d'approche pour toucher les gens et tu n'as pas de slow ailleurs si ce n'est ton Q-spell mais quand tu s'pelles les gens que tu es déjà en train de les auto tu vas continuer à les auto ils sont stun ils sont slow le slow il dure une éternité parce que le slow de Tamket j'ai vraiment quelque chose la zone des courses c'est une bonne rune ce n'est pas la rune parfaite là où toujours avoir plus d'attaque speed c'est rentable le seul cas où je pense que ça peut éventuellement se discuter c'est sur les supports ou là prendre cette bot c'est pratique c'est comme ça que j'expliquerai la différence du champion et on retourne à la question 1 si jamais vous voulez une question pour la prochaine vous savez comment faire vous avez les instructions on a fini ce lobby oh la vache je viens voir le temps de record ça va être long en tout cas bravo à vous personne n'a ff on se voit pour un peu sur le lobby à plus en live les amis à plus en live les amis